Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette reprise, cette première séquence de cette saison 3 en 2023. Cette séquence sera dédiée à un type de données particuliers, qu'on retrouve beaucoup, on va voir ça, qui sont des données séquentielles, typiquement des données, par exemple, temporelles. On a une succession de données, d'observations qui sont liées entre elles et qui se découlent peut-être les unes des autres. Et pour jouer avec ça, on va utiliser un type de neurones particulier, un type de réseau particulier, qui sont des neurones récurrents avec des réseaux de neurones récurrents. Alors, c'est la manière dont on faisait ça il y a peut-être un peu longtemps. Maintenant, on a des outils qui sont beaucoup plus performants avec les transformers. Mais ça va permettre de découvrir un petit peu ce type de données et puis de voir comment mettre ça en œuvre assez facilement avec un type de neurones et de réseaux assez pratique, assez simple à mettre en œuvre et qui peut donner déjà des résultats très intéressants. Voilà. Quelques petits rappels rapides. Vous pouvez retrouver tous les supports de cours en PDF, l'ensemble de l'environnement de travail qui sert à effectuer les travaux pratiques ainsi que tous les notebooks. Vous pouvez récupérer ça librement. Vous pouvez aller sur le site fiddle.cnrs.fr et vous trouverez des procédures pour récupérer environnement et notebooks sur Mac, Linux, Windows et tout ce que vous pouvez imaginer comme architecture. Enfin, tout l'ensemble des Linux, en tout cas, des Windows et des Mac OS. C'est plus ou moins facile. La procédure la plus simple, encore une fois, c'est d'utiliser Docker. Donc, ça, c'est décrit sur le site fiddle.cnrs.fr. Et vous pouvez trouver également sur le site un lien vers les notebooks corrigés, donc les notebooks exécutés après un run sur Genzé à l'échelle 1 parce qu'encore une fois, durant les travaux pratiques comme ça, on va avoir tendance à utiliser des sous-ensembles de dataset parce que des fois, ça prend beaucoup de temps à s'exécuter. Mais dans les corrections, vous pouvez voir justement l'ensemble des résultats à l'échelle 1. Et puis, vous pouvez retrouver bien évidemment toutes les vidéos sur notre chaîne YouTube sur fiddle.cnrs.fr. Voilà. Vous pouvez vous abonner à la liste d'infos fiddle. Vous avez le lien ici pour récupérer, être sûr de bien récupérer tous les paramètres de diffusion et toutes les informations lorsque l'on a des informations à vous faire passer. Donc, on n'oublie pas les paramètres de diffusion. Après, pour échanger, si vous avez des questions techniques, soit techniques sur l'installation d'une librairie, d'un package, d'un framework ou sur des problèmes d'implémentation de deep learning classique, comment implémenter ça, comment traiter tel ou tel type de données. Vous avez deux listes académiques qui sont disponibles dans lesquelles vous pouvez vous abonner librement et sur lesquelles vous pouvez discuter de tous vos sujets. Donc, Devlog pour tout ce qui est développement logiciel. Donc, ça, c'est une liste portée par la… C'est un des réseaux métiers, un réseau thématique transverse, pardon, porté par la mission pour les initiatives transverses interdisciplinaires du CNRS. Et puis, le groupe Calcul, qui est un autre groupe, enfin, qui est un autre réseau thématique qui a trait à lui à tout ce qui est calcul scientifique. Voilà. Donc, vous avez ces deux listes auxquelles vous pouvez vous abonner librement, échanger et discuter. Et ce serait, si vous avez une question, c'est rarissime qu'on n'ait pas la réponse en contribuant, enfin, voilà, en s'appuyant sur ces réseaux communautaires. Voilà. On a vu, on commence à avoir vu un certain nombre de choses. Donc, on va continuer notre exploration des briques élémentaires. On peut dire ça comme ça. On a vu des réseaux complètement connectés. On a vu des réseaux convolutifs. Enfin, on a vu une manière d'encoder un certain type de données de type textuel, on va dire des données de type creuse, de très grande dimension, avec tout ce qui était l'embedding. Eh bien, on va voir aujourd'hui un nouveau type de neurones, une nouvelle brique, une nouvelle petite brique élémentaire qui nous servira à construire des réseaux de plus en plus complexes que sont ces fameux réseaux de neurones récurrents. C'est neurones récurrents. Voilà, c'est RNN. Encore une fois, c'est un point d'entrée, on va dire, un préambule un petit peu à ce que l'on verra, à ce qui nous sera présenté avec les transformers, qui est vraiment l'état de l'art pour traiter tout ce qui est séquentiel aujourd'hui. En tout cas, c'est une avancée extrêmement majeure ces dernières années et ce qui nous offre aujourd'hui, c'est la possibilité d'avoir des outils de traduction aussi performants que ceux que l'on connaît, comme dit Elle, pour ne pas le citer, etc. Mais en attendant, la semaine prochaine, on verra aussi PyTorch, parce qu'il y a plusieurs frameworks qui existent, de grandes familles, le TensorFlow Keras, qu'on a vu majoritairement jusqu'à maintenant. Et puis après, il y a un autre framework qui existe qui est très important, PyTorch, qu'on verra la semaine prochaine, et qu'on utilisera pour voir les transformers. Donc là, les deux prochaines séquences sont très étroitement liées. Voilà. Enfin, celles d'aujourd'hui et les deux prochaines sont très étroitement. Voilà. Excusez-moi de bafouiller, c'est la reprise. On va voir ça en trois parties. On va voir un petit peu ce que sont les données séquentielles, ce que sont ces fameux réseaux, enfin ces fameux neurones récurrents. On va voir deux types de neurones récurrents, LSTM et GRU. Donc ça, c'est les deux majoritaires qui sont utilisés, qui ont été utilisés. Encore une fois, c'est tout à fait utilisable et ça fait toujours le job. Il n'y a pas de problème là-dessus, même si les transformers ont quand même pas mal pris la place. Mais on peut voir ça un petit peu comme des briques élémentaires. Et on verra deux cas de mise en œuvre de ces outils. Un premier exemple avec une tentative de prédiction de trajectoire. On va prendre une coccinelle virtuelle et on essaiera d'en prédire la trajectoire. Et puis, un deuxième exemple que l'on verra, alors peut-être pas entièrement en fonction du temps que l'on a, mais en tout cas, on verra le point d'entrée pour que vous puissiez bien le comprendre. Ça reprend à peu près la même chose que le premier exemple, avec une seule particularité, c'est qu'on va utiliser des données réelles. Donc là, on aura tout un travail sur les données réelles, encore une fois, qui représente, il ne faut pas l'oublier, vraiment une grande, grande, grande partie du temps de travail sur un projet. Ça sera sur le travail des données. Donc là, on passera un petit peu de temps sur la préparation des données, la préparation de données réelles, des données météo, que l'on va récupérer, que l'on a récupérées, et qu'il faut remettre un petit peu en état, en forme, avant de pouvoir les utiliser. Puis on verra ce qu'on peut faire en termes de prédiction à 3 heures et à 12 heures. Et ça ne va pas changer la face du monde, on ne va pas vous le cacher. Les prédictions météo, c'est un cas d'implémentation intéressant, pas totalement aberrant, mais qui a quand même ses limites. On peut faire beaucoup mieux avec d'autres outils aujourd'hui. Mais ce sera l'occasion de voir comment nous jouer avec ce type de données. Voilà. Ah oui, petit détail pratique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la boîte à questions. Je ne sais plus si... Voilà, merci Léo qui nous a posté le lien vers la boîte à questions. Je pense que ça a été posté aussi vers nos collègues qui sont sur YouTube. Sinon, Léo, si tu peux l'envoyer sur YouTube aussi. Ça, Atim s'en occupe. Ah, Atim. Merci Atim. Voilà, parfait. Pas de souci. Voilà. En parlant de YouTube, il y a des sous-titres automatiques, je ne sais pas qui sont générés sur YouTube, si tu as activé l'option ou pas. Alors, je ne sais pas si j'ai activé l'option. Je ne sais pas. Voilà, là, j'avoue que je ne saurais pas activer l'option en live, en direct comme ça, en étant là. Ce n'est pas très gênant, sinon. Ce n'est pas gênant, je pense. Ça devrait aller. Voilà. Merci. Petite parenthèse. Là, aujourd'hui, on est encore sur une diffusion mixte Zoom YouTube. On le fera encore la semaine prochaine. Et puis, on va essayer, à partir du 19, de faire plus qu'une diffusion uniquement sur YouTube, mais avec un niveau de qualité meilleur, de manière à essayer de simplifier un petit peu le processus et de gagner en qualité. Et puis, de nous affranchir aussi de l'outil Zoom. Voilà. On en reparlera et on reverra ça très bien. Voilà. Premier point, donc, ces fameuses données séquentielles. Alors, ces données séquentielles, elles sont omniprésentes. On les a partout, partout, partout. En fait, énormément de données sont séquentielles. Si on prend de la musique, du son, du texte, que l'on a vu l'année dernière, maintenant, mais d'une fois précédente, ou une trajectoire, par exemple, ou un signal. La plupart des signaux que l'on a dans nos laboratoires, que l'on perçoit, que l'on peut mesurer, sont en général des séquences, des séquences de valeurs. Voilà. Alors, la caractéristique d'une séquence, c'est que l'on va avoir, comme ça, une succession de valeurs, d'observations. On va vraiment parler d'observations. Et ces observations sont liées dans le temps, c'est-à-dire qu'elles sont ordonnancées dans le temps. Alors, dans le temps, dans le cas idéal, dans le cas d'une trajectoire ou du son, là, évidemment, on est vraiment dans le temps. Mais ça peut être une succession de valeurs aussi, avec une suite logique. Le texte n'est pas séquentiel dans le temps, quelque part, mais il y a un enchaînement logique, ou une séquence ADN aussi, ça va être pareil. On va retrouver donc ces données séquentielles de manière extrêmement, sous énormément de formes. Elles sont omniprésentes et elles sont assez compliquées à appréhender. Alors, les neurones que l'on a vus jusqu'à maintenant, c'était des neurones comme celui que l'on voit là. On avait une observation X, X est un vecteur, qui rentre dans notre neurone. On fait une somme pondérée, toujours, et on rajoute un biais, notre biais B, et ce résultat est passé dans une fonction d'activation, une fonction d'activation sigma ici. Et le résultat, c'est ce qui sort de notre neurone, notre valeur Y. Voilà, donc, ça s'écrit de manière très simple, Y, Y, sigma, de W, X, T transposé fois X plus B, notre biais. W, X étant nos biais, étant la valeur de nos différents biais. Voilà, donc ça, c'était notre neurone classique, une simple somme pondérée, à laquelle on ajoute un biais et que l'on passe dans une fonction d'activation. Et pour essayer de traiter quelque chose qui est lié dans le temps, on va essayer de prendre un réseau, on va modifier un petit peu notre neurone, et notre neurone va avoir une deuxième entrée, que l'on voit ici. Donc, on a notre entrée principale, notre observation ici, qui rentre dedans. C'est pareil, on fait la somme pondérée, etc. Notre sortie. Et puis, en fait, cette sortie, elle va être repiquée pour être réintroduite dans notre neurone. L'étape d'après, bien évidemment. Avec un deuxième jeu de poids. Voilà, un poids, donc, qui est un poids scalaire, puisque notre sortie, c'est un scalaire, dans le cas de notre neurone. Un neurone simple, on va dire. Le plus simple. Voilà, donc, on a quelque chose comme ça, qui est, donc, notre écriture classique, qui était sigma Wxt, transposé X plus B, enfin, sigma de tout ça, devient quelque chose qui est pratiquement identique. On retrouve le poids multiplié par notre observation, le poids par nos observations ici. On trouve notre biais. Et on rajoute juste un WY fois Y à étape d'avant. Donc, là, dans notre exemple, si on prend un exemple très, très simple comme ça, où notre neurone sort un scalaire, évidemment, on a un poids qui est un scalaire aussi. On se contente comme ça de réinjecter notre neurone, le résultat de notre sortie précédente. Voilà, sortie à l'état précédent. Donc, on a quelque chose qui est très simple comme ça. On représente souvent de cette manière-là. Et on le déroule comme ça dans le temps. Il suffit de mieux comprendre un petit peu ce qui se passe. On a souvent cette représentation-là. Donc, on a une entrée qui sera une entrée nulle sur la première phase. On prend notre observation, on applique nos poids, on ajoute notre biais, on passe ça dans la fonction d'activation et on a un résultat YT1. Ce résultat YT1, on va le rentrer dans l'étape d'après, en même temps que notre observation de notre deuxième étape. Donc, on a une succession d'observations. On prend une deuxième observation, on reprend la sortie de l'étape d'avant et on fait une somme pondérée, on rajoute le biais, on passe dans la fonction d'activation et on a une nouvelle sortie, notre YT2. Et notre YT2, on va s'en servir pour notre troisième étape où on va prendre notre observation à l'étape T3, à l'étape T3. On prend notre sortie précédente et on refait une somme pondérée, on rajoute le biais, on repasse ça dans la fonction d'activation et on a à nouveau une sortie, etc. Et on va tricoter comme ça, on va itérer comme ça de manière récurrente en reprenant comme ça l'observation de l'étape courante plus une somme pondérée de la sortie précédente. Donc ça, c'est relativement intuitif à comprendre. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais je pense que tout le monde, avec un dessin, le dépliement comme ça de ce neurone récurrent, on arrive assez bien à comprendre le principe et la manière dont ça fonctionne. C'est exactement toujours le même principe, c'est toujours une somme pondérée, on rajoute un biais, on passe ça dans la fonction d'activation. Seule caractéristique, c'est qu'on reprend la sortie de l'étape d'avant en plus. On a un petit poids en plus et on reprend comme ça notre sortie précédente. Et c'est exactement la même mécanique simile. Jean-Luc ? Oui ? Oui, c'est Bertrand. On avait juste des petites remarques pour savoir, ça permettra de poser une question, sur les sous-titres générés là en bas. Est-ce que ce n'est pas très confortable ? Est-ce qu'on peut les enlever facilement ? Alors, les sous-titres sur… Zoom. Il y a des sous-titres dans Zoom. Oui, générés. Non, non, c'est sur YouTube seulement. Ah, c'est sur YouTube, pardon. Oui, oui. Ils sont visibles sur Zoom aussi, ok. Pas de notre côté, oui. Ah, d'accord, ok. C'est peut-être généré automatiquement. Pas de question, est-ce que la génération des sous-titres s'est faite avec un RNN, peut-être ? Alors, je pense que maintenant, c'est fait avec des transformers de manière beaucoup plus efficace. mais voilà, pendant… J'essaye de voir si… J'essaye de voir, j'essaye de voir… Je ne vois pas comment… Je ne sais pas où ils sont activés, c'est foutu sous-titres. Je ne sais pas si c'est Zoom ou si c'est YouTube. Je vois qu'il y a des menus dans… Oui, a priori, dans Zoom, c'est quelque chose qu'on peut cacher de chez nous d'après le chat. Donc, chacun peut cacher les sous-titres sur Zoom et après sur YouTube. Alors, oui, c'est… Alors, je vais peut-être virer comme ça. J'ai une option, je vais désactiver. Je ne sais pas si ça va avoir fait quelque chose. Je suis désolé. Il faudra qu'on améliore ça. Et voilà, c'est une des raisons pour lesquelles on va essayer de passer uniquement sur YouTube, de faire du streaming pur pour essayer de simplifier un petit peu le process. Toutes nos excuses sur… Je ne sais pas d'où ils arrivent. Et voilà, en live, là, je vais avoir du mal à essayer de retrouver où ça peut être. Oui, sinon tant pis, désolé. Après, sinon, pour la petite blague, effectivement, on pourrait imaginer une série vocale rentrée et en sortie, une série textuelle dans un RNN. C'est un peu ça l'idée aussi. Tout à fait. Ça a été l'un des premiers grands usages, d'ailleurs, qui avait été fait. Voilà, donc ce dépliement comme ça, on ne va pas l'utiliser de manière aussi simple. c'est-à-dire que nos neurones seuls ne sont là pour le coup pas très fut-fut. On va essayer comme ça de les regrouper. Et on va les regrouper sous une forme que l'on appelle une cellule. Voilà. C'est en train de jouer, il faut essayer de pousser ça, voilà, comme ça. Sous une forme de cellule. Donc, alors, une cellule, en fait, ça va être un ensemble de neurones récurrents. Donc, là, on a à gauche, ici, un neurone seul. Et à droite, on va avoir une cellule récurrente qui va être composée d'un certain nombre de neurones. Alors, on n'appellera pas ça des neurones, on va appeler ça des unités dedans. Et ces unités, c'est ce que l'on voit ici. Ça va prendre une observation. Ça va prendre, avec un ensemble de poids, avec un jeu de poids, ça va prendre la sortie précédente de l'état précédent et la réintégrer à l'intérieur de l'unité. Alors, c'est pratiquement comme notre neurone récurrent ici, sauf que la sortie que l'on va récupérer, ça va être la sortie de la cellule. Donc là, cette fois, ce ne sera plus un scalaire, mais ce sera un vecteur que l'on va récupérer. Voilà. Donc, si on reprend notre cellule, ici, composée d'unités, chaque unité correspond, on va dire, à un neurone, pour faire simple. Chaque unité va récupérer une observation, l'observation du moment. Elle va récupérer l'observation du moment. Chaque unité va avoir son propre jeu de poids et elle va récupérer en plus la sortie de l'étape d'avant, la sortie de la cellule de l'étape d'avant, donc notre grand Y, donc là, qui est un vecteur, pour le coup, et va avoir un deuxième jeu de poids pour pondérer cette sortie. Voilà. Donc, on a un W grand Y pour la sortie de l'état précédent et un grand W X pour l'observation. Voilà. Chaque unité va donc avoir deux jeux de poids, un jeu de poids pour l'observation et un jeu de poids pour la sortie précédente. Mais c'est toujours la sortie de la cible. Alors, on peut… Ça s'écrit comme ça, si on veut écrire ça de manière mathématique. Voilà. Très simplement comme ça. On retrouve ici le produit de notre observation par ses poids, le produit de la sortie de l'étape d'avant par un jeu de poids. Alors, grand W X et grand W Y sont des interesseurs, pour le coup. Là, il n'y a pas de… On n'est plus sur du scalaire. Et on rajoute notre biais toujours. On a toujours un biais global qui va être utilisé ici. Voilà. Cette observation, cette cellule récurrente, on peut la voir fonctionner en l'éclatant comme ça, en la déroulant dans le temps comme ça. Et c'est exactement ce que l'on voyait tout à l'heure. C'est à peu près pareil. Donc, on part avec une sortie nulle à l'étape T0. Et puis sinon, on a donc une autre observation T1 qui génère une sortie Y T1. Y T1 étant un vecteur, encore une fois, un vecteur dont le nombre de composantes est le nombre d'unités. C'est-à-dire que chaque unité de notre cellule récurrente va générer une composante du vecteur de sortie. Et puis, à l'étape, à la deuxième étape, la deuxième itération, donc on prend notre deuxième observation, on prend, avec un jeu de poids W grand X, on prend, donc là qui est un tenseur, on prend la sortie précédente, donc notre grand Y T1, avec un deuxième jeu de poids qui est un grand W Y, qui est un tenseur aussi. et puis ensuite, chacune autre cellule va calculer une nouvelle sortie, grand Y T2, qui est à nouveau un vecteur et qui va rentrer comme ça à l'étape d'après, etc. Voilà, c'est la même philosophie, on va dire, que le neurone récurrent. Simplement, c'est, on va faire appliquer ça à l'échelle d'une cellule composée d'unités et qui va nous permettre, comme ça, chacune de ces cellules de sortir un vecteur et de ne plus travailler avec des scalaires. Voilà, le principe est assez simple. Alors, si on regarde un exemple pour bien comprendre notre affaire, donc là, on a trois étapes, on a trois observations, X T0, X T1, X T2. Chacune de nos observations sont des vecteurs. On est sur quelque chose de très classique. On a une cellule qui est composée de six unités, donc de six unités élémentaires. Donc, notre première étape, on prend, donc, notre sortie précédente n'existant pas, puisqu'on commence, à un moment, il faut bien commencer. Donc, on va prendre un vecteur qui est égal à zéro. Alors, évidemment, ça correspond à chaque composante, enfin, ce memory state correspond à une sortie, d'accord, c'est la sortie 0, 0, 0, l'initiale, et la longueur, la taille, pardon, de ce vecteur de sortie correspond au nombre d'unités que l'on a dans notre cellule. Encore une fois, la sortie d'une cellule est un vecteur, la taille de ce vecteur, le nombre de composantes de ce vecteur correspond au nombre d'unités que l'on a à l'intérieur de la cellule, puisque chaque cellule, chaque unité de la cellule va générer une composante. Ça, c'est la petite chose à bien visualiser, à bien comprendre, d'où le dessin ici. Donc là, on a six unités dans notre cellule, donc notre vecteur de sortie va comporter six composantes. Voilà. Et donc, notre memory state comporte six composantes, et donc égale à zéro au départ. Voilà, étape zéro, on prend la première valeur de notre séquence, de notre série, donc notre XT0. On va en faire une somme pondérée avec un ensemble de poids WX, grand X. On prend donc notre memory state qu'on multiplie par nos poids grand W, grand W, Y, et puis on génère comme ça une première sortie qui est notre YT0. Et puis on va faire notre étape suivante. Donc notre étape, ça c'était l'étape zéro, donc notre étape une. On prend donc la deuxième valeur de notre série, notre XT1, on lui applique son poids, on prend la sortie précédente, donc notre fameux memory state, donc une copie de notre YT0. On fait notre simple pondérée, on rajoute le bio, on passe dans la fonction d'activation et on obtient donc un YT1. Et puis pour notre troisième étape, on prend notre valeur XT2. On prend notre memory state, donc qui est notre sortie précédente et on fait notre simple pondérée, on rajoute notre bio, on passe dans la fonction d'activation et on récupère comme ça notre YT2. Voilà, c'est relativement simple. Dans la logique, la chose vraiment à bien comprendre, bien visualiser pour s'y retrouver, c'est que le vecteur de sortie n'est pas lié à la taille d'entrée, il est lié au nombre d'unités que l'on a dans notre cellule. Et notre vecteur d'entrée, nos vecteurs d'entrée, on doit avoir tous la même géométrie, on est bien d'accord, mais c'est un vecteur de taille arbitraire, on va dire. La seule incidence que ça va avoir sur notre cellule, c'est sur le nombre de poids qui seront nécessaires. donc WX, lui, est lié à la taille des observations. D'accord ? Là, ici, c'est le nombre d'unités, puisque chaque unité va récupérer, on va dire, une colonne, et puis ensuite, pour chacune des composantes de nos vecteurs d'entrée, il va falloir avoir un poids. Donc, notre WX, notre tenseur de poids pour les entrées, va avoir une taille qui va être le nombre d'unités multipliée par la taille des vecteurs d'entrée. Et notre WY, lui, notre WY, sa taille, ça va être le nombre d'unités, puisqu'il en faut bien un jeu pour chaque unité, multiplié par le nombre d'unités aussi, puisque ça correspond aux composantes du vecteur de sortie. Et puis, la taille de notre vecteur de sortie, c'est le correspondant qu'au nombre d'unités. Voilà. C'est assez simple quand on a un dessin. Si on n'a pas de dessin et qu'on l'explique qu'avec des mots, comme je suis en train de le faire, ou qu'on n'a qu'une description littéraire, ça ne doit pas être très facile à comprendre. Mais si on a le dessin, c'est assez intuitif, finalement. Voilà. Et puis, vous avez l'écriture matricielle dessous. Alors, ça, on pourrait se dire que c'est parfait, comme ça, on est capable d'ingurgiter, d'attraper, comme ça, une série, une séquence, et puis de produire un résultat à partir de cette séquence, puisqu'on est capable, comme ça, de tenir compte de ce qu'il y avait avant. Sauf que ça ne marche pas, on va dire très bien, mais on va dire même pas du tout, en fait. Parce que le problème que l'on a, c'est qu'on a une dilution de ce qui se passe. On est capable de se rappeler de l'étape d'avant, mais l'étape d'avant, d'avant, d'avant ou d'avant, se dilue très, 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 très rapidement dans la transformation. Et donc, c'est un petit peu comme si on avait une mémoire de poisson rouge et qu'on n'était pas capable avec cette architecture, avec cette approche-là, de tenir compte de choses qui se sont passées, on va dire, un petit peu plus avant. Alors, si on prend un texte, ce n'est pas que le mot précédent qui compte pour essayer de comprendre le sens de la phrase. On est bien d'accord. Donc, ça, ça ne marche pas bien, ça ne marche pas du tout. Les convergences sont très mauvaises. Il y a surtout cet énorme problème de mémoire de poisson rouge et après, il y a encore des problèmes d'explosion de gradient, des choses qui techniquement font que ça ne se passe vraiment pas bien du tout. Donc, en gros, pour résumer, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, mais la philosophie est là et le principe qui est de dire, bon, voilà, puisqu'on a quelque chose qui se suit dans le temps, on a donc des choses qui sont liées entre elles dans le temps, donc on va tenir compte des étapes précédentes, on va tenir compte un petit peu des valeurs précédentes, des étapes précédentes. Ça, c'est assez logique. Alors, comment essayer d'améliorer ça ? Alors, ça s'améliore avec quelque chose qui est, bon, ça fait un peu peur comme ça. Il faut passer un petit peu de temps pour apprivoiser la bête et comprendre un petit peu la philosophie de la chose. Mais la philosophie est assez assez simple et vraiment très accessible quand on a compris le truc. Le principe, c'est qu'on va avoir une mémoire à court terme et une mémoire à long terme. Alors, la mémoire à court terme, ça va être la sortie précédente. On voit ici notre sortie Yt. Cette sortie, en fait, elle est dédoublée. Donc, on a vraiment notre sortie ici et puis cette sortie, ça fera notre H2t qui est ici, qui est notre hidden state, qui est en fait notre mémoire court terme que l'on retrouve ici. Donc là, notre mémoire court terme à un instant T est récupérée à l'étape d'après. Donc, dans notre cellule, ici, notre cellule LSTM, on a comme ça notre entrée de l'étape précédente qui est ici. Voilà. Alors, c'est juste une petite parenthèse. Ces cellules LSTM sont assez anciennes. Elles datent de 97. Je ne sais pas si vous vous rappelez le déroulé du deep learning. Donc, c'est quelque chose qui est arrivé il y a assez longtemps. C'est quelque chose assez ancien. Il y en a une version un petit peu simplifiée qui donne de très bons résultats qui est les GRU, les Guted Recurrence Units, GRU, qui sont plus récentes et qui datent de 2014. Voilà. Mais c'est à peu près la même philosophie qui est respectée. Voilà. Donc, on a cette mémoire court terme. Et puis, à côté de cette mémoire court terme, on va avoir une mémoire de plus long terme qui est le long terme state que l'on a ici qui est une sortie comme ça de notre cellule. Notre cellule, en fait, elle va avoir une sortie normale, la sortie de la cellule, notre YT classique. Il va avoir une sortie court terme et une sortie long terme. La sortie court terme, c'est la sortie normale. Mais à côté de ça, il y a une deuxième sortie qui est construite qui est la sortie long terme. Voilà. Alors, comment s'en alambiquer, on va dire, comment tenir compte de la sortie court terme, de la sortie long terme et comment fabriquer, mettre à jour la sortie long terme, etc. C'est là où il y a un petit peu de, on pourrait dire, de cuisine. Voilà. On va avoir comme ça une machinerie, une machinerie, on va dire, qui, par apprentissage, va apprendre comme ça à doser, on va dire, cette mémoire long terme et cette mémoire court terme et la sortie. Voilà. Donc, on ne va pas rentrer plus dans les détails que ça. On pourrait passer pas mal de temps là-dedans. Ce qu'il faut juste retenir, c'est qu'on va avoir, pour faire très simple, des systèmes de réseaux qui vont comme ça apprendre progressivement à forger ces fameuses mémoires les valeurs de cette fameuse mémoire à long terme. Donc, ça va être adaptatif de cette manière-là. Ça se fait par ces fameux gates que l'on voit ici, que l'on retrouve ici. Voilà. On ne va pas rentrer plus dans le détail. Si vous avez la patience et le courage, vous pouvez vous mettre un petit peu à tête reposée, à regarder un petit peu comment ça fonctionne. Vous avez ici tout le modèle qui est décrit. et en fait, c'est vraiment, la philosophie, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on va avoir un apprentissage qui va permettre comme ça d'avoir des robinets que l'on va ouvrir plus ou moins pour tenir compte à partir de la valeur d'entrée, à partir de la mémoire courte et à partir de la mémoire à long terme, comment forger les deux sorties de notre cellule. Voilà. La LSTM est jolie puisqu'elle est un petit peu plus compliquée. la GRU, la GRU est un peu plus simple, mais c'est à peu près la même philosophie. Alors, comment ça s'utilise cette chose-là ? On va l'utiliser comme un petit peu une boîte noire. Voilà, on a des entrées, des sorties. On a la sortie, donc, de la valeur qui nous intéresse ici. On a donc une sortie à court terme, à long terme. On a notre entrée à long terme, à court terme. Et puis, notre observation que l'on rentre. Donc, on branche les différentes pattes de la bête et puis, on va lui donner des valeurs. Alors là, c'est un exemple juste pour comprendre un petit peu la chose avec Keras. Donc, ça s'écrit comme ça. Vous pouvez le retrouver. Je n'ai pas mis le lien, mais ça doit être dans les notebook scratch, je pense, ou quelque part comme ça. Mais bon, sinon, ça s'implémente exactement comme ça. On va créer, donc là, on crée une entrée. Voilà, donc une entrée. Donc, on va prendre, créer un batch, en fait. Donc, on va avoir 32 valeurs de 20 séquences et chaque séquence est un vecteur de 8 composantes. Donc, on a un tenseur 32, 28 et qu'il faut comprendre comme étant un batch de 32 séquences de 20 valeurs, de 20 vecteurs. Il y a 20 vecteurs pour chacune des séquences et chacun de ces vecteurs comporte 8 composantes. Voilà, on crée une cellule LSTM ici, donc avec 16 unités. Le paramètre qu'on donne, c'est 16 unités. Et puis, on récupère la sortie de notre cellule LSTM. Donc, on donne notre tenseur d'entrée à notre cellule LSTM et on récupère la sortie. Ça s'écrit vraiment en terrasse. C'est très simple en termes d'écriture. Ça s'écrit directement comme ça. Vous pouvez directement utiliser ça comme ça. Et quand on regarde les sorties, alors là, on est dans un scénario de ce qu'on appelle série vers vecteur, c'est-à-dire que ce que l'on va récupérer, notre output, ce sera vraiment la dernière valeur, le dernier Yt que l'on récupère. On ne récupère pas les autres, on ne récupère pas les valeurs intermédiaires, on ne récupère rien d'autre, on ne récupère que le Yt de sortie. Et là, sans surprise, on a 16 unités dans notre cellule LSTM. Sans surprise, on a donc un vecteur de taille 16 qui ressort. Et puis, comme on avait 32 séquences qui ont été données, on avait donné un badge de 32 séquences, on a donc 32 vecteurs. Donc, on a 32 vecteurs, un batch, à la sortie de notre batch, on a 32 sorties, ça c'est plutôt rassurant. Et donc, on a un vecteur unique en sortie pour chacune des séquences envoyées qui est un vecteur de 16 composants puisqu'on avait 16 unités. Voilà. Donc ça, c'est le mode, quand on est en mode de ce qu'on appelle série vers vecteur, donc on donne une série et on ne veut récupérer que la dernière sortie de notre cellule. ça se fait aussi simplement que ça. Là, on est sur quelque chose qui va être un tout petit peu plus compliqué, on va aller vers série vers série, c'est-à-dire qu'on va donner donc notre série, une série en entrée et on va vouloir récupérer toutes les valeurs yt sur le chemin. Et on va vouloir récupérer aussi, on va vouloir aussi récupérer la mémoire long terme et la mémoire court terme. Voilà. Donc là, Jean-Luc ? Oui, désolé de te couper, mais le chat Zoom n'est pas activé en fait, en général. Ah, pardon. On vient de le remarquer. On a un chat qui est relativement calme, on s'inquiétait. Alors, ça, c'est... Voilà, désolé, effectivement, toutes mes excuses. Je sais vivement qu'on quitte Zoom. Voilà, ce sera... Voilà, vraiment désolé, désolé, désolé. Oui, Jean-Luc, aussi peut-être une petite question un peu ardue. Dans le LSTM, le tangent H sert à quoi ? Alors, je reviens en arrière. Hop, pardon. Alors, en fait, c'est jamais que c'est une fonction get, donc qui va... C'est l'équivalent d'une fonction d'activation, ni plus ni moins, en fait. Voilà. Oui, j'aurais envie de rajouter que ça va, contrairement au sigmoïde, les autres, le sigmoïde, ça va de 0 à 1, donc tangente H, ça va de moins 1 à 1, me semble-t-il. Donc, du coup, ça... Là, potentiellement, on a des valeurs de moins 1 à 1, ça permet d'ajouter, de retrancher des choses, certainement. Oui, tout à fait. C'est un potentiomètre, exactement, qui prend un signal et qui le transforme, donc entre moins 1 et 1. Et là, comme il y a une fonction plus, là, plus loin, effectivement, ça permet d'ajouter ou de retrancher. Voilà. Voilà, tout à fait. Là, on est dans du traitement du signal à l'état pur. À l'état pur. Et justement, pour en profiter, la grue, là, tu avais dit, oui, c'est équivalent en termes de performance, me semble-t-il que du coup, tu n'as que deux, tu n'as pas un C et un H, tu as seulement une seule sortie comme les RNN, mais en termes de performance, c'est kiff-kiff avec le LSTM. Oui, c'est ce que, les essais que j'ai faits, c'est à peu près pareil, de ce que j'ai lu, c'est cette bonne demeure, enfin, des performances identiques, avec quelque chose qui est plus simple. Après, ça a peut-être des qualités de stabilité, de capacité à converger qui sont meilleures. Là, j'avoue que je n'ai pas creusé plus que ça la différence entre les LSTM et les grues. Mais par contre, effectivement, les grues n'ont aucune sortie, elles sont un peu plus simples. Merci. C'est moi. Voilà, notre deuxième exemple, on va essayer de récupérer toutes les sorties de toutes les pattes. Donc là, c'est exactement la même chose. on crée une nouvelle cellule LSTM avec 18 unités, 18 unités cette fois. On va positionner quelques paramètres, on va lui demander de nous retourner l'ensemble de la séquence, l'ensemble des séquences. Donc voilà, on a ce flag qui est ici et puis de nous retourner aussi les différents états avec ce flag-là. Donc quand on va prendre notre entrée qui est toujours ici, un badge de 32 séquences de 20 valeurs de 20 vecteurs de 8 composantes, on donne ça à notre cellule LSTM et on récupère la sortie, mais en plus le memory state et le carry state. Donc on récupère comme ça la totalité. Donc notre sortie cette fois, c'est un ensemble de séquences. Donc on a 32 sorties, c'est normal, on est dans un badge de 32. On a donc 20 YT qui sont sorties de 18 composantes parce qu'on a 18 unités dans notre cellule et puis après on a nos deux états ici qui sont nos C et nos H pour chacune des séquences. On a les C et les H de sortie de traitement. Donc vous voyez, c'est assez simple à utiliser. C'est très bien packagé dans Keras. On construit notre cellule, on lui donne à manger et puis on récupère la sortie et on a quelques paramètres qui permettent de préciser ce qu'on veut récupérer. Le fait d'être en série vers le lecteur ou d'être en série vers C. Alors ça, c'est justement la chose intéressante et importante, c'est qu'on va pouvoir utiliser cette philosophie-là. Or cette philosophie-là, c'est vrai pour tout ce qui est récurrent, c'est avec des cellules récurrentes, mais ça peut être une philosophie qu'on va retrouver avec toute mécanique récurrente. on a le mode série vers série, donc on donne une série, on récupère une série. Ça peut être intéressant parce que ça va nous permettre de faire une projection, de transformer une série dans une autre série, de faire de la prédiction de série, des choses comme ça. On peut l'utiliser dans un mode de série vers vecteur, donc on donne une série mais on ne récupère que la dernière composante, que la dernière sortie, que le dernier vecteur de sortie. Donc ça, c'est l'exemple que l'on avait juste ici. Ça, ça peut être intéressant pour faire de l'analyse de sentiments. Rappelez ce qu'on avait fait la dernière fois avec la classification de critique de cinéma, on pourrait faire la même chose, c'est-à-dire qu'on donne une série qui est notre phrase, c'est des vecteurs, nos embeddings, on les donne comme ça en série et puis on récupère comme ça une note à la fin pour savoir si c'est plutôt ci ou plutôt bien ou plutôt pas bien. Donc ça, c'est un usage assez classique. On a la possibilité de faire quelque chose qui est du vecteur vers série, donc on donne une série, une série très bête avec une valeur, une première étape et puis des zéros après et on va itérer, itérer, itérer pour essayer de lui faire générer une série. conséquence. Donc là, on est sur une architecture de type vecteur vers série, ça a été utilisé pour faire de l'annotation d'images, on donnait des caractéristiques d'une image et puis on essayait de récupérer comme ça des mots, une description, une autre description de la description du vecteur d'entrée. Voilà, ça c'était utilisé pour l'annotation d'images. Et puis, il y a un dernier mode de fonctionnement, c'est un mode encodeur-décodeur, c'est-à-dire qu'on donne une série et on récupère une série en décalant les choses dans le temps. Donc ça, ça avait permis parce que les usages ont évolué, mais ça avait été une des premières révolutions dans la traduction automatique. Je ne sais pas si vous vous le rappelez, on va dire que les moins jeunes d'entre nous se souviennent des outils de traduction automatique du monde d'avant, 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 je dirais presque d'avant Internet, c'était de la traduction mot à mot qui ne voulait strictement rien dire, c'est une espèce d'affreuse bouillie. Après, il y a eu une première étape avec l'apparition justement de CRNN qui avait déjà permis par ces systèmes de série vers série, donc on donne une série et puis on a une autre série, donc une phrase, on rentre et on récupère une phrase en sortie, mais décalée dans le temps parce que des fois il faut avoir une vision de toute la phrase avant de pouvoir la traduire évidemment pour éviter la traduction mot à mot et ça avait déjà permis d'avoir une première génération d'outils de traduction qui étaient déjà très impressionnants par rapport à ce qu'on avait au tout début. Donc ça, c'était les premières versions de Google Translation, ça s'appuyait sur ce type d'outil-là et puis bon, maintenant, c'est passé sur des choses infiniment plus évoluées et infiniment plus efficaces qui nous feraient rigoler des traductions qu'on avait à l'époque de CRNN mais en tout cas, c'était une famille d'usages. Alors après, du série vers série, d'encodeur-décodeur, ça, c'est des choses qui peuvent être assez universelles et qui peuvent servir à beaucoup d'autres choses que la traduction, bien évidemment. Voilà, quatre exemples d'utilisation de ces outils récurrents. Encore une fois, là, on va le voir avec les RNN, mais ça peut être transposé sur toute famille d'outils de type récurrents capables de traiter des séries. Oui, Jean-Luc, juste pour être clair, la différence entre série-to-série et encodeur-décodeur. C'est qu'on a un décalage dans le temps, en fait. On a un décalage dans le temps et on peut dire que finalement, un encodeur-décodeur, c'est un série-to-vecteur suivi d'un vecteur-to-série. On peut voir ça comme ça. Oui, tout à fait, on peut voir ça comme ça. L'idée, c'est qu'on commence à récupérer une sortie, à tenir compte de la sortie, que quand la totalité de l'entrée a été déjà digérée, a été déjà vue. Et c'était très important dans le cadre de la traduction parce que des fois, les derniers mots d'une phrase ou les premiers mots d'une phrase sont absolument indispensables pour avoir vu toute la phrase pour être capable de comprendre le sens d'une phrase. Tout à fait. Merci. Alors, comment prédire une séquence ? Donc ça, c'est ce que l'on va s'amuser à faire juste là. On a une séquence X1, X2, etc., Xn, Xn plus 1. Et l'objectif que l'on va se fixer, c'est de prédire à partir de X1 à Xn, de prédire le Xn plus 1. Donc, on a un dataset de séquence connue, donc de X1 à Xn plus 1. Voilà, on a un dataset avec des séquences comme ça. Et on va prendre notre séquence d'entrée, la partie verte, donc qui va de X1 à Xn. Et puis, notre sortie attendue, la chose que l'on attend, le Y que l'on va essayer de prédire, le Xn plus 1. Donc, quand on veut prédire la suite d'une séquence, on prend en connu le début et on prend en inconnu, attendu, on va faire une prédiction sur le dernier terme. Voilà. Et puis ensuite, au niveau de notre réseau récurrent, on va se mettre dans le modèle série vers vecteur. Donc, on va donner en entrée notre série, notre X1 à Xn. Donc, notre séquence d'entrée, c'est notre penseur avec nos différents vecteurs ici. Et puis, on va récupérer comme ça notre Y chapeau que l'on comparera à notre Xn plus 1. Voilà. Donc, attention, là, c'est là où il faut, on va comparer à notre Xn plus 1 ou à notre Y. Enfin, attention au jeu d'écriture, il faut être un petit peu rigoureux dans l'écriture des codes pour bien s'y retrouver. La philosophie est là, c'est qu'on va avoir une séquence en entrée, une séquence connue. On va en prendre une partie qui est la partie en entrée, une partie qui va être notre sortie et puis on va comparer la sortie prédite par rapport à la sortie attendue. Là, par contre, c'est toujours le même processus. Alors, pour terminer sur la partie données séquentielles, quand on a un dataset classique, un dataset classique avec des points de toutes les couleurs, donc un dataset classique non ordonnancé, non sé... enfin, comment on dit ça en français, sans ordre, non ordonnée, je ne sais pas comment on dit en français, ce n'est pas très compliqué. On fait un tirage au sort, on fait un train set, on fait un test set. On aura juste un souci de faire très attention au fait que la distribution de nos données dans nos train set et test set sont représentatives de notre espace. C'est ce qu'on avait vu la dernière séquence. Mais bon, c'est très simple, si on a un dataset qui est suffisamment gros, on fait un tirage au sort statistiquement, on fait nos deux sets et puis ça va très bien se passer. Voilà. Dans le cas de nos données qui sont hors données, là, ça ne va pas pouvoir se faire comme ça parce que si on mélange tout ça dans tous les sens, ça ne veut plus rien dire puisqu'encore une fois, ce qui donne le sens de la chose, ce qui donne le sens des données, c'est le fait qu'elles soient en lien les unes avec les autres. Voilà, donc là, on ne peut plus mélanger. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va couper, on va en prendre une partie du passé, une partie future. Une partie passée, ce sera notre trendset et puis notre partie future, ce sera notre donnée de test avec une question fondamentale à garder en tête et ça, c'est vraiment super important, c'est est-ce que le passé est capable d'expliquer le futur ? Ça, c'est fondamental parce que si on est sur un phénomène qui est complètement erratique, alors des phénomènes complètement, ou en tout cas avec une extrême complexité, si les données du passé ne peuvent pas expliquer le futur, de toute façon, elles sont complètement décorrélées les unes des autres. Ça, beau être des séquences, on ne peut pas prédire quelque chose, par contre, on n'a strictement aucun élément. Donc, la vraie question à se poser ici, c'est est-ce que le passé est capable d'expliquer le futur pour que notre apprentissage puisse avoir un sens ? Alors, c'est une question qui est fondamentale parce qu'on a des tas de datasets où le passé n'explique pas forcément le futur dans le dataset. Si on prend, par exemple, des données boursières, c'est effectivement la première. On se dit, on a des trucs séquentiels, le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire un modèle qui va être capable de nous prédire les cours de la bourse la semaine prochaine et la semaine d'après et on va faire fortune. Oui, sauf que la vraie question, c'est est-ce que le passé peut expliquer le futur est-ce qu'à partir des données séquentielles que l'on a, on est capable de prédire ces données séquentielles du futur ? Ce n'est pas forcé. Ça va dépendre complètement du type de phénomène, du type de données. Ça, c'est vraiment la question centrale à avoir quand on va travailler sur des séquences. C'est est-ce qu'on a quand même une logique qui permet d'expliquer la suite ? Si on reprend du texte dans une phrase, on peut se dire effectivement, dans un texte même, effectivement, la partie du début du texte peut quand même conduire à avoir une logique avec la suite. Dans une séquence ADN, je laisse au spécialiste répondre, mais ce n'est pas forcément si simple. on va séparer notre dataset entre notre train set et notre test set sur un critère chronologique, un critère de suite. Ensuite, on va découper en petites séquences. On va constituer nos séquences. On ne va pas mélanger élément par élément, évidemment, mais on va couper avec une paire de ciseaux. Là, par contre, on va avoir des tas de petites séquences qu'on va pouvoir mélanger. Pareil pour notre test set. Là, sur la préparation des données, c'est un peu plus touchy pour essayer de constituer nos datasets. On a un dataset en entrée, donc une grande suite logique. On va voir tout à l'heure, on a une grande trajectoire de le signal virtuelle où on a des prévisions, des relevés météo sur 10 ans. On a une grande séquence sur 10 ans. Et puis après, comment réussir a transformé ce dataset-là en batch ? Ce n'est pas trivial, ça se fait de cette manière-là. On va découper ça en deux. Et puis ensuite, on va redécouper notre ruban en petits brins, en petits morceaux. C'est implémenté à la main. Comme ça se faisait au début, ce n'était pas très drôle. Et donc là, maintenant, on a des data generators qui permettent de faire ça. Au moins dans Keras, j'ai même une que dans PyTorch. on va retrouver ce genre d'outils au moins aussi efficaces et si ce n'est même meilleur. Voilà un petit peu la logique dans la préparation des données. Donc là, c'était très simple. Bon, là, c'est un petit peu plus subtil. Voilà. Quelques petites questions où c'est tout bon ? Et puis, on va enchaîner sur notre premier exemple. Une petite question rapide qui est passée sur YouTube, mais est-ce qu'on peut faire la data augmentation en faisant de l'overlap quand on découpe notre dataset ? Alors, pardon, je n'ai pas bien entendu de là. Alors, est-ce qu'on peut augmenter artificiellement le dataset en faisant de l'overlap quand on découpe cette longue séquence ? Ah, alors, l'overlap entre le train et le test, ça, c'est banni, évidemment, puisqu'il faut que le test set soit complètement indépendant, il n'y a aucun contact avec les données d'apprentissage. Non, je parle des fenêtres quand on découpe justement le train data. C'est-à-dire que là, dans le schéma, on voit que tu découpes… Ah, oui, on ne retrouve pas le même élément dans chaque élément, mais on pourrait… Oui, je pense qu'il n'y a pas de souci, bien sûr. Oui, tout à fait. Oui, c'est une vue d'artiste, je dirais presque. Oui, on peut tout à fait avoir un petit peu de redondance, de superposition, je ne pense pas que ce soit bien gênant, oui, mais ça a même du sens parce qu'un phénomène qui se passe peut être tout à fait… il faut que l'ensemble des phénomènes soient vus et ils ne sont pas forcément réguliers sur le ruban, tout à fait. Je pense que les data générateurs doivent faire ça de toute façon. Là, c'est… Oui, effectivement, là, c'est trop propre pour être utilisé comme ça. Les data générateurs, eux, vont faire un découpage, ils vont prendre des séquences aléatoires n'importe où à l'intérieur du ruban, tout à fait. Très bonne question. Après, oui, il y avait pas mal d'interrogations, en fait, sur… Là, toujours sur cette partie-là, par exemple, si on prend un exemple simple, on le verra avec les exemples, mais peut-être si on prend du séries, pardon, oui, séquences, séries tout vecteur, pardon. Donc là, dans ce cas-là, on a notre exemple de séquences temporelles qu'on a découpées. Alors après, un batch, ça correspond à ces petites séquences et le vecteur qu'on va prédire, ça va être la dernière donnée, c'est ça ? Par exemple ? Alors, voilà, tout va dépendre de ce que l'on… On peut très bien avoir une problématique où on a un signal et ce signal va conduire à tel ou tel phénomène. Oui. Et donc, je ne sais pas, un signal électrique qui conduit à une cristallisation ou une croix, enfin voilà, une cristallisation amorphe ou une cristallisation ou pas d'ailleurs, c'est cristallisé ou c'est amorphe sur un phénomène physique. Donc, nos séries, ce sera notre signal et puis, ce qu'on va vouloir prédire, ce sera un état, par exemple, une classe. D'accord. Ou alors, on va essayer de prédire la suite du signal, tout dépend. C'est ça. Et puis, la frontière de présent, passé, futur, c'est mouvant, effectivement. les données du futur, on ne les a pas, normalement. Donc, l'idée, c'est de dire que notre test data, ça va être par exemple aujourd'hui et notre train data, ça va être avant hier. Voilà, tout à fait. Alors, après, il faut s'adapter, le passé futur, parce que la logique, si on est sur un signal temporaire, bon, temporel, OK, jusqu'à aujourd'hui, on connaissait le phénomène et ce qu'on va essayer de faire, c'est de prévoir à partir d'aujourd'hui et demain. C'est pour ça qu'on parle de passé et de futur, mais après, il faut adapter évidemment au contexte et aux contraintes. Si on est sur des séquences qui ne sont pas temporelles, l'option de passé et de futur ne veut pas dire grand-chose, bien évidemment. Oui, après, il y a une question, mais on y a déjà un peu répondu. Justement, en mélangeant, est-ce qu'on ne perd pas la chronologie ? Alors, justement, l'intérêt, c'est de ne pas mélanger à l'intérieur d'un batch. Effectivement, là, il faut que ça soit chronologique, mais après, dès qu'on a nos petits batchs, nos petites séquences qui sont mélangées. Très bonne question, très bonne remarque, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une logique, il faut qu'il y ait une pertinence dans la taille des séquences qui sont ici. Si on s'intéresse à un phénomène, on va prendre le temporel parce que c'est ce qu'il y a de plus pratique, ce qui est humainement en niveau de l'écriture, mais si on s'intéresse à un phénomène qui, je ne sais pas, un phénomène météo, par exemple, où on sait que le changement du temps se fait, par exemple, sur deux heures, trois heures, quatre heures, et on va dire sur six heures, on a un phénomène où l'évolution se fait, par exemple, sur six heures. Si on prend des séquences de cinq minutes, ça ne veut rien dire parce que la transformation est trop plat. Donc, il faut que la longueur des séquences soit pertinente, qu'il y ait une pertinence par rapport à ce que l'on cherche à observer, évidemment. pour du NLP, on garde nos phrases, on ne va pas mélanger les mots dans les phrases. Voilà, c'est tout à fait ça. Si on reprend les données textuelles, c'est tout à fait ça. Voilà. Alors, on va regarder un tout premier exemple. Ce tout premier exemple, alors bon, là, ça va être un exemple pour voir un petit peu comment on implémente ce genre d'histoire. Donc là, la partie sur les données va être très minimaliste. Et puis, le deuxième exemple, par contre, ce sera davantage orienté sur les données. Là, on va s'intéresser, on va essayer de prédire la trajectoire d'une coccinelle, donc une coccinelle virtuelle. Donc, ce que l'on va faire, c'est que dans un premier, on va avoir une phase assez classique, on va avoir une première étape d'initialisation, d'import, etc., on va avoir un certain nombre de paramètres. Donc, dans les paramètres importants que l'on va avoir, on va avoir la longueur de la séquence. Alors, je ne saurais pas vous le dire en temps, ce fiche, ce n'est pas ça qui est important, mais le nombre d'étapes, ça, c'est ça qui est important. Donc, on va prendre 20 positions, des séquences de positions d'une taille de 20, 20 positions consécutives, et l'objectif, ça va être d'essayer de prédire les 5 positions suivantes. 5 positions. Voilà. On a un paramètre de taille d'échelle, donc là, qu'il y a 1 dans le slide, mais qu'on ne mettra pas 1, enfin, en tout cas, je ne mettrai pas 1 sur mon petit portable, mais ça, c'est comme d'habitude, voilà, donc on a un facteur d'échelle sur la taille du dataset. Prenez toujours cette habitude dans vos développements pour avoir la souplesse de pouvoir tester sans avoir des délais trop importants. On a le ratio entre le train set et le test set, donc 80% sur l'apprentissage, 20% sur le test set, c'est assez classique. On va avoir le nombre de batchs, la taille des batchs, donc là, on va faire des batchs de 32 valeurs, 32 séries, et puis 5 époques d'apprentissage. Voilà. La première étape, donc, c'est de fabriquer notre dataset, notre dataset principal et nos deux datasets train et test, donc générer nos données. On va fabriquer notre modèle, on va voir que le modèle va être très simple, on va compiler, faire notre apprentissage et puis regarder un petit peu à quoi ça ressemble comme résultat. donc on est sur un workflow qui est toujours assez simple. Là, l'idée, ça va être d'avoir une vue d'ensemble un petit peu, sachant encore une fois que le travail sur les données est toujours très, très important, mais ça, on verra après. On verra d'abord un focus davantage sur la partie moderne. Oui, puis alors, j'allais oublier, j'allais oublier, les attestations, les attestations, on va faire des attestations. Voilà, donc je vais faire une petite pause sur la... Voilà. Oui, donc je disais qu'il y avait des questions intéressantes qui ont été posées pendant la pause. Sur les rognogneux, les RNN et données de longueur variable, donc comment travailler avec des RNN lorsque l'on a des données de longueur variable et comment travailler avec des RNN lorsqu'on a le pas de temps qui n'est pas régulier. Alors, oui, ça, ça va être... Là, je n'aurai pas forcément toutes les réponses. Si le pas de temps n'est pas régulier, la question, c'est... Quand on parle d'une séquence, on a un ensemble d'étapes. Voilà. Oui. Et c'est ces étapes-là qui vont être intéressantes, les étapes les unes par rapport aux autres. Est-ce qu'il faut que ce soit normé par rapport au temps, régulier par rapport au temps ? Pas forcément. Encore une fois, si on s'intéresse à des enchaînements d'étapes, si on a un automate qui change d'état, la vitesse à laquelle il change d'état n'est peut-être pas la chose qui nous intéresse le plus. Oui, j'ai envie de renvoyer, me semble-t-il, dans tout ce qui est traitement de la voix. Là, justement, je ne me rappelle plus exactement, mais il faut revoir les choses. Mais justement, il y a cette problématique-là. Comment est-ce qu'on séquence la voix ? Parce qu'on peut parler plus ou moins rapidement. Oui. Voilà. Donc, voilà, des sons. Et peut-être l'autre question est plus classique. Juste pour la longueur variable, dire que les RNN, ils sont faits pour, justement, en fait, naturellement, ils sont faits pour des séquences de longueur variable. parce qu'on a l'impression que c'est plusieurs cellules et qu'on choisit justement ce nombre de cellules. Mais non, en fait, c'est une cellule et les entrées rebouclent sur cette cellule. Donc, potentiellement, elles peuvent reboucler jusqu'à faire tout à l'envers de la séquence. Alors, après, on marque, pour tout ce qui est NLP, on va marquer le début de phrase ou fin de phrase, on peut rajouter du padding, il y a différentes techniques. c'est encore autre chose. Mais là, pour les RNN, en général, c'est... Oui. Effectivement, c'est un des rares types de réseaux qui est capable d'avaler les choses en taille variable. Alors, sur une dimension. Et l'autre question, c'était... Ah, il y en a une autre aussi. Mais entre CNN et RNN, est-ce qu'on peut basculer de l'un à l'autre ? Ne pourrait-on pas conserver la chronologie des données par rapport à la position des données dans la matrice et passer des kernels là-dessus ? Passer du CNN sur du séquentiel ? Et après, bon, dernière question, mais la réponse, je crois que c'est un peu improbable. Mais est-ce que qu'un fabricant de réseaux de CNN, est-ce qu'il pourrait récupérer le modèle et en faire un... et transformer en RNN ? Ça, ça me semble plus difficile, mais c'est peut-être intéressant, effectivement, de savoir... Sur la question de... Est-ce qu'on peut appliquer du convolutif sur une séquence temporaire ? Alors, oui. C'est... Un exemple classique, c'est quand on a des courbes, on a un signal. Voilà, on fait une acquisition sur un signal. Cas classique, enfin cas classique, non, mais concret, on a un instrument de mesure qui mesure une pression ou une déformation ou quelque chose comme ça. Et on a des tractions, une courbe de traction, voilà. Donc, on a une courbe et on souhaite interpréter cette courbe de manière à prédire une caractéristique du matériau, par exemple. donc ça, on peut appréhender cette courbe comme étant une succession de valeurs ou comme étant quelque chose qui a une forme. Philosophiquement, c'est différent. Si on considère que c'est une forme, effectivement, on peut faire de la convolution dessus, la convolution 1D, ça va fonctionner très bien et c'est parfaitement capable d'analyser une forme, la forme d'une courbe. Mais on peut aussi considérer que c'est une succession d'étapes et auquel cas, on aura tendance à utiliser plutôt une machinerie de type cellule récurrente. Donc, ça va dépendre un petit peu de la manière dont on interprète, on conçoit nos données. Après, il y avait une question traitement du signal un peu. Est-ce que c'est intéressant de basculer et transformer de Fourier et de passer dans le monde fréquentiel ? Je ne sais pas s'il y avait envie de répondre là-dessus, mais ce qu'on peut dire, en tout cas, il y a du lien entre les CNN et RNN. On n'est pas loin des filtres fréquentiels. Le convolutional neural network, on n'est pas loin effectivement de transformer de Fourier à filtre passe-bas, passe-bas, ce que vous voulez. Je n'ai pas envie d'aller plus loin sur le sujet, mais il y a du lien. Je ne sais pas si tu voulais dire autre chose ? Non, tu connais bien le sujet que moi sur cette partie-là. Oui, il faut y aller un peu guillé. OK. Je vous propose qu'on aille voir, qu'on attaque directement notre exemple. Je vais lancer mon Jupiter Jupiter, 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 je démarre mon Jupiter Lab qui arrive, qui arrive, qui arrive, qui arrive sur le mauvais écran, c'est normal. Le voilà. et on va aller voir notre VEC un peu plus tard, TimeSeries, c'est là. Notre premier exemple, qui est notre LadyB1, donc dans les TimeSeries with Recurrent Networks, c'est notre LadyBug1, ici, qui démarre. Et je vais ranger ça ici. Voilà. Donc, comme je vous disais, la première étape, c'est tout ce qui est initialisation, etc. Donc, on est sur des choses assez classiques. Alors, tout ce qui est convolutif, enfin, tout ce qui est convolutif de type LSTM, GRU, cellules récurrentes, neurones récurrentes, sur des GPU, ce n'est pas ce qui marche. Il n'y a pas un bénéfice fracassant sur des GPU. Ça ne s'y prête pas très, très, très bien. Après, ce qu'il faut voir, c'est que c'est rarement utilisé seul. Donc, on peut quand même avoir un bénéfice sur l'ensemble d'un modèle. Mais si on est vraiment, par exemple, cet exemple-là, sur une machine avec GPU, ça ne va pas changer la face du monde plus que ça. Voilà. Nos fameux paramètres, ici, les Max-T, Delta-T, Features-Lens, c'est les caractéristiques du jeu de données que l'on va fabriquer. Donc, on a une résolution temporelle de 0,02 par seconde et on va prendre 1000 secondes, etc. Le nombre de Features-Lens, ça, c'est le nombre de composantes. La taille des séquences, le nombre de séquences que l'on veut prédire, le nombre d'étapes que l'on va prédire. Notre scale de data-sell, je prends un scale à 0,02 pour que ce ne soit pas trop long. Et puis, les autres, c'est ceux qu'on avait vus tout à l'heure. Voilà, ça, c'est fait. L'override, ça, c'est quand on exécute en batch les notebooks pour pouvoir modifier les paramètres quand on les exécute en batch. Ça, c'est transparence, c'est pour notre intégration continue. Et puis, un jour, il faudra qu'on fasse la documentation ou que je fasse la documentation de toute cette partie-là. Voilà. Là, on va fabriquer notre trajectoire. encore une fois, il faut qu'il y ait quand même une logique dans la trajectoire pour que déjà, ça ressemble à une trajectoire. Et puis aussi, qu'on ait une chance de pouvoir prédire quelque chose. Si c'est complètement du bruit aléatoire et complètement aléatoire, évidemment, on ne peut rien prédire. Ce n'est pas possible. Ça n'a pas de sens. Voilà. Donc, la fonction de trajectoire, il y a beaucoup de random. On a un certain nombre de paramètres. Voilà, on a tous ces paramètres. Donc, ça fait 4 fois 4, ça fait 16 paramètres aléatoires avec des sinus, des cosinus, des fonctions dans tous les sens pour fabriquer ça. On va fabriquer le dataset ici. Voilà. On fabrique le dataset, on le normalise. Bon, je vous passe le calcul ici. La normalisation, c'est toujours pareil. On soustrait la moyenne. Alors, oui, point important, normalisation versus standardisation. Donc là, nous standardisons notre dataset. On va essayer d'être rigoureux. Et on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, ça fait une grosse pelote de fil comme ça. Alors, il y a du random dans les paramètres, mais après, c'est finalement déterministe puisqu'il faut bien que la trajectoire ait une logique si on veut être capable un petit peu de la prédire. C'est-à-dire que si à chaque étape notre coccinelle virtuel prenait un dé et puis choisissait la direction dans laquelle elle va en fonction du résultat du dé, on aurait quelque chose qui est totalement imprédictible. Si on a un modèle physique elle ne va pas tourner sur place en permanence à chaque instant, elle va avoir l'inertie dans sa trajectoire, donc elle tournera progressivement, il y en aurait quelque chose un petit peu comme ça et donc on aurait quand même une logique dans la constitution de notre trajectoire. donc à bien réfléchir un petit peu au sens et aux caractéristiques des données que l'on manipule. Donc là, on a une espèce de pelote de fil comme ça avec une logique évidemment, notre coccinelle il y a bien quelque chose qui lui fait aller à gauche ou à droite et puis de temps en temps elle tourne, plutôt assez souvent. Voilà. Ce que l'on va essayer de prédire, on va prendre un tronçon, on va prendre un petit morceau de notre trajectoire ici, donc je vais diminuer ça un petit peu. Voilà. On va prendre 20 étapes de notre trajectoire puis on va essayer d'en prédire 5 étapes. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. Voilà. Donc on a la trajectoire connue qui est comme ça, tac, ça arrive ici et puis ce qu'on va vouloir essayer de deviner, c'est la suite. Par exemple ici, c'est comme ça et ça pourrait partir comme ça ou Dieu sait comment. Voilà. Un petit peu le paysage. Alors, on va préparer nos données pour les utiliser dans notre modèle. Là, on va utiliser un générateur de données, un data generator. Voilà, on va le mettre comme ça. Alors là, il faut se référer à la documentation parce que c'est une usine à gaz, ça peut faire plein de choses, mais la philosophie est assez simple, c'est-à-dire qu'on va lui donner les données. Donc on va avoir, en fait, on va avoir deux data generators, un pour le train set et un pour le test set. Donc on a un train generator et un test generator. Donc l'objet qu'hérase, c'est Time Series Generator. On lui donne nos données, donc les données, ce qu'on veut en entrée, ce qu'on veut en sortie. Donc là, on va prédire une étape, ça va être le X-Train que l'on récupérera en sortie. On précise la longueur des séquences. Donc ça, c'est nos 20 étapes. On prend des séquences de taille 20. On veut des petits brins de 20 étapes. Et puis, on précise la taille des batchs. Et donc, notre batch size, c'est 32, comme on avait paramétré au début. Voilà. Donc c'est assez simple à implémenter et ça va être assez simple à utiliser. Si on regarde un petit peu, voilà, on implémente et on le fait tourner. Donc ici, je récupère un batch, d'accord ? Donc, Trend Generator de zéro. Et si je veux connaître le nombre de batchs que j'ai, c'est la taille du Trend Generator, de notre Time Series Generator. Alors, à noter que dans Eras et puis dans PyTorch, ce sera pareil. Vous avez comme ça, on a la possibilité d'implémenter nos propres Data Generator, de fabriquer notre propre Data Generator en fonction de nos besoins. Là, on en prend un qui est tout fait, qui est capable de travailler sur des données séquentielles, donc de prendre notre ruban le plus en petits morceaux et puis de nous fabriquer les batchs tout près. Donc ça, notre moteur d'apprentissage, notre méthode Fit sera capable de prendre directement le Trend Generator. Mais vous pouvez aussi fabriquer votre propre Time Series votre propre Data Generator, pardon, en fonction du type de Data Set que vous avez. Il y a un cahier des charges à respecter, évidemment, pour qu'il soit capable de renvoyer les batchs et puis de donner le nombre de batchs qu'il possède. Mais ça se fait assez bien. On aura un exemple plus tard. Voilà. Donc là, on va aller. Donc il nous fait notre Time Series Generator sur le Train Set est capable de nous proposer 250 batchs. Chaque batch a 32 séquences. Chaque séquence a 20 étapes et chaque étape est un vecteur de deux composantes XY, évidemment. Et notre Y, c'est juste un des éléments, c'est le dernier élément en l'occurrence. Donc on a 32 points, 32 positions XY. Voilà à quoi ça ressemble. Ça, c'est notre X et puis notre Y, c'est la position suivante de celle-ci. Voilà, on va créer notre modèle. Alors là, c'est super simple à implémenter. On est en mode encore, on passera à autre chose à un moment donné, mais là, on est toujours sur notre mode Keras séquentiel. Donc on fait du deep learning qui s'implémente en quatre lignes comme ça, ça c'est super agréable. Donc notre modèle séquentiel, très simple, une couche d'entrée. Notre couche d'entrée, c'est un ensemble de vecteurs de taille de séquence len, donc nos 20 positions avec deux composantes. Voilà, donc on a un tenseur en entrée. On aurait pu mettre tout ça à plat, mais bon, enfin, on ne pourrait pas mettre tout ça à plat puisqu'après le gru, on a besoin. Mais notre couche d'entrée, c'est donc le nombre de séquences avec l'architecture, la taille des vecteurs de chacun de nos positions. Voilà, notre cellule hors grue, en l'occurrence, c'est une grue, ici. Et si on veut prendre une LSTN, celui de lSTM, c'est pareil. Donc on a 200 unités. On prend une fonction d'activation relue, on peut préciser tout un tas de paramètres et on ne veut pas récupérer la totalité des séquences, on ne veut ne récupérer que la dernière la dernière sortie. Mais la sortie de notre de notre couche grue, enfin, de notre cellule, c'est un vecteur de 200 composantes puisqu'on a 200 unités. D'accord ? Or, ce qui nous intéresse, nous, c'est une position XY. Donc ce que l'on va faire, on va rajouter une couche dense qui va prendre notre vecteur qui sort de 200 composantes, il y a 200 composantes qui sort de notre cellule et on va le transformer en notre sortie avec une sortie de taille qui nous intéresse qui est nos deux composantes XY. Voilà. Ça, c'est la petite astuce, la petite mécanique qui permet comme ça de passer de notre sortie de cellules, de 100 composantes. Après, si on ne veut avoir que 100 composantes, non, mais que 100 composantes, ce n'est pas grave. Et on a une couche dense à la sortie comme ça qui permet de reformater le résultat. Voilà. Vous voyez, c'est très simple. Après, on pourrait rajouter des étages, mais on va voir qu'il n'y a pas besoin. Voilà. on a ça, on a notre nombre de paramètres, on peut s'amuser à recalculer tout le nombre de paramètres, etc. Mais voilà, on a notre couche dense avec nos deux neurones en couche dense pour notre sortie. Bon, ben voilà. On va rajouter un callback pour récupérer le meilleur modèle classique. On va compiler tout ça. Alors, on prend un optimiseur, une fonction perte. Là, c'est exactement la même cuisine que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et puis, on va lancer notre calcul. Donc, si on a un dataset à 100%, ça met à peu près trois minutes. Là, on est à 0,2, donc c'est très vite. Voilà. Alors, oui, dans notre fit, donc là, cette fois, on ne donne pas le dataset directement, on donne le data-générator. D'accord ? Donc, c'est ce que l'on a ici. On voyait que dans notre méthode fit, on précise le data-générator, on précise le nombre d'époques, le fait que ce soit verbeux ou pas verbeux. On précise les données de validation, données de validation, pareil, on donne un data-générator et ça va très bien se passer. Voilà, puis notre callback. Vous voyez, donc là, cette partie-là ne change pas. La chose qui change, c'est qu'on ne donne pas le dataset directement. Mais, ah, pourquoi je disparais, moi ? Oui, tu disparais de temps en temps, effectivement. Et puis, d'ailleurs, il y avait une... Oui, l'homme invisible, c'est juste la tête qui disparaît. Et GRU, pourquoi GRU, pas LSTM ? Alors, si vous voulez essayer un LSTM, essayez un LSTM, il n'y a pas de problème. C'est... Je vais régler ça, ça va mieux se passer. Je vais régler le fond vert. Oui, si vous souhaitez utiliser une cellule LSTM, il suffit de mettre LSTM plutôt qu'une cellule GRU. Et puis, peut-être que ça marchera mieux ou pas. Ça, ça fait partie des choses qu'il faut un petit peu essayer aussi. Oui, tout à fait. Oui, c'est l'un ou l'autre, mais c'est jamais l'un bien meilleur que l'autre, etc. Oui. En fait, ça va atteindre assez rapidement une limite qui est liée, on va dire, pourquoi je disparais ? Moi, c'est quand même terrible, ça. C'est juste la tête qui disparaît. Oui, c'est dommage, j'en ai besoin. Je vais essayer de régler mon fond vert. Est-ce que ça va mieux se passer ? Voilà. Oui, non, ça ne veut pas. On va faire comme ça. Tac. Allez. On va dire que ces cellules récurrentes ont des limites et en fait, moi, je n'ai jamais mesuré une différence très marquée entre les grues et les LSTM. Alors, moi, d'expérience, j'ai trouvé que justement les grues étaient plus performantes en termes de calcul et donc, même s'ils étaient un peu moins performantes en termes de résultats, ça valait quasiment toujours le coup d'utiliser une grue plutôt qu'une LSTM. Mais ça dépend vraiment des cas. Je sais qu'il y a des gens qui disent que justement, LSTM, ça marche toujours mieux que le grue. Et quand tu dis en termes de calcul, tu veux dire en vitesse, en performance de calcul ? Voilà, c'est plus rapide. Dans un temps donné, on aura des meilleurs résultats avec le grue qu'avec LSTM. Mais ça encore, c'est de mon expérience. Oui, de toute façon, c'est une part d'empirisme qui dépend un petit peu des cas. Ce qui est sûr, c'est que les grues, en principe, demandent moins de calculs. Ils sont un peu plus optimisés au niveau du calcul. Ça, par contre, c'est pour ça d'ailleurs que j'avais dû mettre une cellule grue plutôt qu'une LSTM. J'avais dû m'apercevoir que c'était plus rapide. Voilà, bon, on en a mis une petite minute. Ce qui veut dire que si j'avais le dataset à 100%, ça aurait mis 5 minutes, et pas 3 minutes. Donc, 3 minutes, c'est peut-être sur Janzé. C'est un peu plus rapide. Voilà. Allez, on va regarder notre courbe d'apprentissage. Je vais repartir, diminuer un petit peu. Voilà, une courbe d'apprentissage qui est bon, c'est classique, qui n'a rien d'exceptionnel. On aurait une petite bosse comme ça. Donc là, ça justifie l'utilisation du callback. On va peut-être un petit peu de surapprentissage. Oui, on a manifestement un peu de surapprentissage ici. Et puis, on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, je récupère le meilleur modèle, qui est probablement celui de l'époque 2 ou 3. 3 peut-être, plus bas. Et puis, on va faire une prédiction. Alors, comment on va faire ça ? Donc là, on va piocher une séquence. Donc là, c'est juste pour piocher une séquence à l'intérieur de notre dataset de test. Donc, je prends une position dedans et puis je prends une longueur. SequenceLen plus 1. C'est pour la dernière valeur. Voilà. Je vais lui demander de faire une prédiction de séquence. Donc, je prends mon modèle, je fais un prédict en lui donnant ma séquence. Voilà. Et voilà. Puis, on va regarder un petit peu de visu ce que ça donne. Ce sera plus simple. Voilà. Donc, la vraie séquence, elle est là. La prédiction, c'est une seule valeur avec deux composantes. Une fois, là, on prédit une seule étape. Voilà. Donc, là, par exemple, il a prédit un truc. C'était pas... Il y a eu un changement de cap assez violent. Évidemment, il n'a pas bien vu passer. Allez, on va recommencer. Voilà. Donc, là, si je diminue ça, on va peut-être les deux en même temps. Voilà. Donc, là, on a notre trajectoire qui était comme ça. En bleu, c'est la trajectoire réelle. En bleu plein, c'est la trajectoire connue. Et en rouge, c'est la prédiction. En blanc, en bleu vide, c'est la trajectoire réelle. Donc, là, on voit qu'on n'est pas passé loin. La prédiction était plutôt pas mal. Cela étant, intuitivement, on peut se dire, oui, quand ça va dans cette direction à fond les ballons, on peut considérer qu'elle n'a pas tourné à 90 degrés. Certes, mais bon, ça fait quand même plaisir de voir que c'est à peu près bon. Donc, là, c'est la trajectoire en XY. Puis là, c'est sur chacune des composantes, sur la composante X et la composante Y. On voit, par exemple, que la deuxième composante était particulièrement bonne. Puis là, elle était pas mal. Allez, on va refaire une petite prédiction. Là, ça a tourné à 90 degrés, mais curieusement, il a deviné que ça allait tourner à 90 degrés. On voit que sur la deuxième composante, ça a été assez bien prédit. Sur la première, pas trop mal. Il y a de l'idée, mais ce n'est pas parfait. Donc, là, on est capable de prédire la position d'après, la séquence d'après, l'étape d'après par rapport à une séquence qu'on lui donne. Donc là, on est vraiment dans l'utilisation de base. Vous prenez le code ici, c'est très simple. on donne une séquence et on récupère une position. On est en série vers vecteur et cette position, elle est là. Ce qui nous intéresse, nous, c'était de prédire cinq positions. On voulait avoir cinq positions. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça de manière itérative, c'est-à-dire qu'on fait une prédiction, on a une position, on va refaire une nouvelle séquence, donc on complète notre séquence et on redonne la séquence complétée au modèle qui va prédire une étape d'après et on recommence encore une fois en présentant l'étape d'après, etc. De manière récurrente, on va lui faire prédire la suite de notre déplacement. C'est bestial. On aurait pu faire série vers série demandant la suite de la trajectoire. Là, on va faire une prédiction étape par étape de cette manière-là. C'est le petit bout de code que l'on a ici qui va faire ça de manière itérative. On ne va pas passer en détail, regarder en détail comment c'est fait, mais c'est très intuitif, c'est-à-dire qu'on va compléter la série au fur et à mesure et puis redonner à prédire. Voilà, je prends la méthode et on fait nos cinq étapes et on regarde un petit peu comment ça se passe. Donc là, on va dire qu'il n'est pas parti tout à fait comme il fallait. Allez, on va recommencer. Il a bien vu que ça allait repartir dans l'autre sens, mais il n'est pas parti tout à fait du bon côté. Bon, allez, on va essayer de trouver une où ça marche. Là, c'est raté aussi. Vous voyez, ce n'est pas toujours couronné de succès. Où c'est là ? Là, par exemple, on va s'arrêter sur cet exemple-là parce que c'est quand ça marche bien qu'il faut arrêter. Vous voyez, on ne triche pas, c'est-à-dire qu'on aurait pu trouver ensemencer le générateur de nombre aléatoire de manière à avoir l'exemple qui marche parfaitement, etc. Donc là, on a effectivement une trajectoire qui a été bien prédite cette fois-là et on voit que sur les deux composantes, ça colle vraiment très très bien. Là, c'est vraiment inespéré. Bon, globalement, ça ne marche pas mal. On ne va pas se voiler la face. Globalement, il y a des idées. Ça donne des résultats qui sont plutôt satisfaisants. Mais bon, c'est pour prévenir la trajectoire d'un avion au moment de se poser. Personnellement, je ne suis pas sûr de monter dans l'avion. On va dire ça comme ça. Est-ce que vous avez des questions sur cet exemple ? Là, on a un exemple d'implémentation qui est très très simple. Vous pouvez le reprendre à tête reposée. C'est vraiment très très clair parce que ce qui est intéressant de comprendre, c'est bien la philosophie de la chose. C'est le modèle utilisant ces cellules récurrentes. Donc ça, c'est ce qu'on a vu ici. Ça, c'est la partie je l'ai reperdue. Pardon, je vais le retrouver. Il est là. Donc là, avec la petite astuce, l'utilisation de la cellule récurrente est assez simple. On précise le nombre d'unités. On a un vecteur en sortie. La petite astuce, c'est de remettre une couche dense derrière pour avoir une sortie de bonne taille derrière. Et puis ensuite, le petit truc, c'est de procéder de manière itérative pour générer les étapes suivantes. On pourrait faire ça autrement, c'est de prudire d'un coup. Je ne vais pas essayer, ça marcherait peut-être mieux. Mais de manière itérative, c'est assez intéressant parce qu'on peut choisir comme ça assez facilement jusqu'où on veut aller. Voilà. Il y avait quelques questions intéressantes, effectivement, peut-être. Bon, peut-être la dernière. Donc, pardon, les erreurs. Oui, avec cette méthode, les erreurs s'additionnent énormément, non ? Oui. Oui, parce qu'on en fait cinq prédictions. Oui, tout à fait. intrinsèquement, quand on est sur un processus récurrent et on est de toute façon sur un processus totalement récurrent, quand on travaille sur des séries, on va être sur quelque chose d'intrinsèquement récurrent. Et donc, effectivement, les erreurs auront toujours tendance à s'additionner. Mais ça, je pense que ça sera vrai un petit peu avec toutes les technologies récurrentes. Oui, les time series, les Arema, et tout ça aussi. Et une question qui est passée plusieurs fois, quels paramètres il faut régler si la convergence se passe mal ? Alors, déjà, la première chose, c'est comment évaluer la qualité ? Donc là, moi, je n'ai pas travaillé dessus, je n'ai pas joué avec ça. Mais on pourrait tout à fait passer, parce que là, effectivement, la métrique que l'on utilise, c'est sur la première étape, la métrique, c'est notre fonction loss qu'on a utilisée, on n'a pas utilisé de métrique particulière, mais on pourrait tout à fait construire une métrique qui calcule la distance entre les deux trajectoires pour essayer d'optimiser ça. Donc là, il y a tout un travail à faire sur l'évaluation du modèle. Puis ensuite, sur quels paramètres on peut jouer ? On peut jouer sur tout. On peut jouer sur la taille de la cellule, on peut jouer sur l'architecture du réseau, on peut jouer sur les longueurs des séquences. Est-ce qu'une séquence de 20 points est suffisante pour imaginer la suite ? Ou est-ce qu'il ne faudrait pas prendre une séquence de 50 points, par exemple ? Ou peut-être une séquence de 5 points seulement ? Ce serait moins coûteux en termes de calcul. Donc là, il y a plein de paramètres sur lesquels on peut jouer. Évidemment, il y a taille de batch. Il y a plein de paramètres sur lesquels on peut jouer. Oui, j'ai envie de dire en premier lieu le learning rate, mais je ne sais pas si sur le RNN, c'est si important que ça le learning rate. Je ne saurais pas dire. Bonne remarque. C'est vrai que quand on voit une grosse divergence, etc., ça part un peu en vrille assez rapidement. Le learning rate est baissé, c'est le premier effet. et puis il y avait une dernière question qui s'appelle K-Fold avec des données séquentielles. Alors K-Fold n'est pas forcément très adapté, mais la question en elle-même, c'est plutôt lorsqu'on a peu de données, une série temporelle peu renseignée, est-ce qu'on peut découper nos tronçons, nos séquences en faisant glisser la séquence le long de l'axe temporel, c'est-à-dire prendre des séquences de 20 sur 100 si on a 100 données, on prend des séquences de 5 points, est-ce qu'on prend les 20 séquences ou alors est-ce qu'on peut faire glisser et obtenir 4 fois 20 séquences en commençant du point 0 puis du point 1 puis du point 2, ça sur 5 points à chaque fois. Je pense qu'on peut avoir de la superposition et la superposition nécessairement prend du sens même puisque quand on fait un découpage si on a ce ruban-là et qu'on fait un découpage sans tenir compte de cette courbure ici parce qu'on prend cette partie-là puis on prend cette partie-là il va nous manquer des informations super importantes. Donc oui, on a intérêt à avoir de la superposition. La seule chose qu'on ne peut pas faire c'est effectivement de mélanger données-tests et trends ça c'est le tabou. Après on peut bien faire le découpage que l'on veut il n'y a pas de problème. On peut faire du... On doit pouvoir faire du K-Fold aussi. Bon, là on a le problème du passé et du futur donc on a une ligne à notre niveau mais si on n'a pas cette contrainte-là si on est sur un enchaînement qui n'est pas passé futur on doit bien pouvoir aussi faire du K-Fold là il faut se rapprocher de la littérature pour voir un petit peu en fonction du cas particulier auquel on est confronté quelles sont les meilleures stratégies. Oui, après c'est vrai qu'on pourrait imaginer à se dire alors si on est sur une semaine de test une semaine de mesure pardon on fixe une journée qui correspond au dataset de test oui pourquoi pas déplacer la journée de test dans le temps. Oui tout à fait c'est pas il n'y a pas la seule chose c'est durant un apprentissage c'est pas utiliser les données de test pour l'apprentissage ça c'est la règle absolue après on fait bien comme on veut il n'y a pas de soucis les séquences elles sont indépendantes entre elles il n'y a pas de problème. Voilà, voilà sur cet sur cet exemple-là peut-être que je vais quitter le bas d'écran alors c'est super ludique moi je me suis amusé des heures à essayer d'améliorer ma trajectoire très honnêtement ça n'a pas été totalement tout le temps couronné de succès mais par contre c'est assez ludique parce que on est facilement sur des choses un petit peu visuelles ce genre de choses et puis ça marche finalement pas mal à peu de frais. le deuxième exemple on va le passer en revue au moins la première partie qui est importante la partie numérique la partie machine learning va être assez proche purement machine learning va être assez proche un modèle assez proche ça va être un GRU à l'STM ça va être à peu près pareil simplement là l'idée c'est d'avoir des données réelles déjà de travailler sur des données réelles séquentielles réelles et on va voir que là on va être confronté à quelques petites choses désagréables pour justement réussir à les utiliser donc c'est typiquement là on rejoint la réalité on va passer plus de temps à préparer nos données qu'à les utiliser mais c'est assez intéressant de voir je pense une bonne illustration d'une deuxième forme de complexité quelque part alors on va avoir trois notebooks le premier notebook ça va être justement de récupérer nos données et puis d'essayer de s'en dépatouiller pour fabriquer un vrai dataset utilisable c'est des vraies données encore une fois le deuxième notebook ça va être de faire un apprentissage pour faire une première famille de prédictions donc faire la prédiction à trois heures météo à trois heures et puis faire le troisième notebook pardon ça va être reprendre le modèle et puis d'allonger un petit peu la durée de prédiction donc là c'est exactement ce qu'on vient de voir c'est-à-dire qu'on va faire de manière itérative pour essayer de prédire un petit peu plus loin donc ça c'est le troisième notebook qui est assez simple voilà sur notre préparation de données donc le workflow très simple on prépare on initialise on instancie notre environnement Python on n'a pas de paramètres particuliers on va récupérer le dataset brut on va on va préparer notre dataset brut donc là ça va être un dataset de données météo de l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry donc des mesures de pression de température de vent de choses comme ça sur dix ans je crois une dizaine d'années on va regarder à quoi ça ressemble on va voir que ça va être un peu la misère et on va donc préparer notre dataset fabriquer un dataset ansed donc amélioré on va dire nettoyé et puis on va le sauvegarder c'est donc très classique en termes de préparation de données on est sur un workflow un peu plus simple voilà je reviens ici je me remets en plein écran je ferme celui-ci et on va aller prendre si je le retrouve le synop 1 ici voilà je vais agrandir un petit peu ça pour qu'on arrive à lire et on va instancier tout ce petit monde voilà donc là c'est instancier tout seul alors juste dans la catégorie magie noire donc là c'est les données à ce type de dataset là est sous forme de fichier CSV donc qui dit CSV dit Panda et voilà donc ça va être un petit peu ça va être un petit peu un cours de enfin pas un cours de Panda mais un petit peu une grosse utilisation de Panda avec cette petite ligne de magie noire ici qui est juste là pour que l'on puisse quand on affiche un tableau Panda afficher 200 lignes et pas 10 ou 15 lignes seulement voilà la raison de cette petite ligne qui est ici que j'aurais peut-être dû documenter voilà donc on implémente tout ça on instancie tout ça quelques paramètres donc les paramètres c'est essentiellement le nom du du dataset le nom du fichier dataset brut donc synop-lys point csv llys c'est un indicatif de Lyon Saint-Exupéry synop.json c'est un descripteur du fichier un descripteur du dataset alors si vous allez voir dedans c'est une structure json kilométrique donc là il faut lire un peu la doc on est sur des structures de données qui peuvent être assez complexes c'est des documents c'est des données je ne sais plus si j'ai mis le pointeur je ne suis pas sûr si vous l'avez ici voilà donc c'est des données publiques toutes ces données météo sont strictement publiques vous pouvez les récupérer directement en suivant en suivant ces liens voilà donc c'est documenté c'est public ça fait partie des datasets aujourd'hui librement accessibles voilà donc là celui qui est ici il fait partie il est dans le container Docker il fait partie de la distribution il s'installe comme vous faites le fil install mais vous pouvez le changer aller récupérer les données météo à côté de chez vous elles sont tout aussi disponibles voilà le output dire c'est l'endroit où on va sauvegarder notre dataset amélioré donc il n'est pas gros ça va être quelque chose on est sur des données de type texte c'est pas très gros voilà ça c'est le fichier CSV où on va le récupérer donc origine et je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça en redondance comme ça mais c'est pas ah oui si ça c'est celui que l'on va sauvegarder et puis ça c'est celui que les données d'origine pardon voilà c'est les données d'origine avec le schéma d'origine voilà allez on va lire on va lire cette description donc vous voyez que pour récupérer la liste des colonnes en fait on va chercher dans la structure JSON 1, 2, 3, 4, 5, 6 niveaux 5, 6 niveaux en profondeur donc on est sur des structures assez compliquées là on va lire les données donc je vous passe le code panda et voilà un petit peu à quoi ça ressemble voilà donc vous voyez c'est un tableau CSV classique dans lequel on a des noms de colonnes l'humidité le point de rosée la température la vitesse du vent la date etc la position donc ça évidemment ça va pas beaucoup bouger et puis ensuite un ensemble de mesures et on a plein 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 de mesures voilà quand on regarde les colonnes on a plein de colonnes plein 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 de colonnes donc là c'est des outils automatiques qui font de l'acquisition on a 80 colonnes 81 colonnes voilà au total et 30 000 lignes voilà donc le dataset là c'est le nombre de le nombre de valeurs que l'on a dans chacune le nombre de valeurs aberrantes pardon le nombre de valeurs non renseignées que l'on a dans chacune des colonnes alors il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles la bonne nouvelle c'est qu'on a plein de données 80 colonnes ça c'est pas mal on a beaucoup de données la moins bonne nouvelle c'est que les seules colonnes dans lesquelles on a vraiment toutes les valeurs c'est en gros la date et puis l'identifiant de la station voilà après il y a toujours des trous dans la raquette quelquefois il y a quelques trous dans la raquette on prend par exemple la vitesse du vent sur 10 minutes il manque que deux valeurs sur les peut-être 10 années par contre si on prend la hauteur de base des nuages de l'étage inférieur on voit qu'il manque un tiers des valeurs pratiquement voilà donc ça données réelles premier problème vous avez des données qui sont captées qui sont mesurées sur une très grande longueur de temps forcément il y a des trous dans la raquette et puis des fois il n'y a même pas de données du tout donc on a c'est vraiment très 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 troué on a un dataset qui n'est pas en très très bon état et à part la longitude la latitude la position ou l'altitude qui ne bouge pas ou la date on a des trous dans la raquette alors la première chose que l'on va faire c'est qu'on va garder un sous-ensemble de ces données on va garder que ces colonnes-là voilà donc ça c'est donc ça c'est fait au doigt mouillé c'est le cas de le dire donc c'est la température la vitesse du vent en fonction on va dire des données qui sont disponibles du sens que l'on suppose qu'elles ont je ne suis pas météorologue on n'a gardé qu'un sous-ensemble de données voilà donc ça c'est la partie que l'on récupère si on regarde un petit peu on fait quelques stats dessus bon ben voilà on a les moyennes etc donc ça c'est Panda nous fait ça très rapidement mais on s'aperçoit que même en prenant les colonnes qui vont bien on a quand même beaucoup de trous dans la raquette on prend par exemple le pression niveau de la mer il y a 17 observations où il manque cette valeur-là si on prend les précipitations durant la dernière heure on voit qu'on a 95 observations pour lesquelles cette information n'est pas disponible c'est des non-values etc voilà donc là on a plein quand même plein de choses un petit peu comme ça donc ce que l'on va faire ben là c'est alors on pourrait faire des tas de choses intelligentes moi j'ai sur cet exemple-là on est assez bestial on va avoir une approche assez bestiale c'est que l'on va faire une interpolation là où il y a des trous on va interpoler les données tout simplement alors ça Panda c'est fabuleux Panda n'aime pas ils sont fabuleux parce que ça peut nous faire ça en quelques lignes voilà donc là dans cette petite chose-là on va récupérer nos valeurs les classer alors il y a eu cerise sur le gâteau on n'a pas vu ça tout à l'heure mais quand on regarde ici c'est pas dans l'ordre c'est pas dans l'ordre chronologique c'est-à-dire que les dates ne se suivent pas au début ça ne marchait pas bien je ne comprenais pas bien pourquoi après j'ai regardé mes données un peu plus en détail et en fait voilà pour une raison qui m'échappe les données ne sont pas ne sont pas du tout classées dans un ordre chronologique ce qui est dommage pour ce type de données voilà donc là ce que l'on va faire c'est qu'on va classer les choses on va remplacer les données manquantes par une interpolation et mettre tout ça en forme et on retire une colonne aussi il y avait une colonne qui n'avait pas de sens les données ne variaient pas voilà donc avant on avait quelque chose qui était comme ça donc là on voit ça ne se suit pas ici on voit qu'on a des non-values à droite et à gauche c'est des trous dans la raquette et puis après c'est dans le bon ordre et puis on n'a plus de trous dans la raquette alors est-ce que d'interpoler les données ça a du sens si c'est la température et qu'il manque une température voilà on a toutes les températures de l'après-midi mais on n'a juste pas la température à 15h mais on a la température à 14h et à 16h on peut interpoler ce n'est pas aberrant ça c'est sûr par contre si on a un capteur qui n'a pas fonctionné pendant 10 jours la interpolation ne veut strictement rien dire bien évidemment donc là c'est là où il faudrait avoir une analyse de statistique beaucoup plus intelligente pour essayer de voir un petit peu quels sont les intervalles manquants et en fonction du type de données avoir une stratégie ou une autre etc. donc là il y aurait beaucoup de travail intelligent à faire donc là c'est bestial encore une fois on s'est contenté de faire une interpolation voilà si on regarde un petit peu ce que ça donne maintenant donc là on a nos différentes colonnes on voit qu'on n'a plus de valeur aberrante on est sur quelque chose qui commence à être un petit peu plus un petit peu plus sympathique voilà ce qu'on a ici voilà allez on va regarder on va juste visualiser ça sur un mois là ça va juste nous faire un petit graphique voilà voilà donc ça ça permet de voir un petit peu les voilà donc la pression qui varie comme ça on a des choses qui sont qui nous causent un petit peu là c'est la température donc on voit les petites alternatives donc c'est sur un mois donc on voit les alternances jour-nuit voilà donc on a des on a des choses ici qui sont pertinentes on va dire qui sont pas complètement aberrantes voilà et donc on a on a donc nos je sais plus combien 13 ou 14 colonnes 13 ou 14 paramètres comme ça donc le but du jeu c'est de faire l'apprentissage sur un ensemble de ces paramètres là pour par exemple essayer de prédire la température ou de prédire la pression par exemple ou de prédire je sais pas l'humidité le taux d'humidité le taux d'humidité c'est le U qui est qui est qui est qui est là là c'est pareil on retrouve nos alternances les jours-nuit c'est un petit peu bossé ce qui est logique voilà donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de prédire nos températures notre colonne TC voilà je sauvegarde ça et voilà c'est donc un dataset propre maintenant il fait 3 mégaoctets et lui ce dataset là est maintenant utilisable il n'a plus de valeur aberrante et les données sont heureusement séquentielles voilà ce petit travail préparatoire encore une fois est fondamental parce que ce qui conditionne la réalité enfin la qualité d'un résultat en machine learning encore une fois ce sont les données donc avoir un gros travail statistique pour essayer de filtrer nettoyer rapiécer un petit peu les datasets quand c'est des données un petit peu expérimentales comme ça complexes puisque prélever sur des grandes durées de temps on a forcément des trous c'est vraiment un travail fondamental et qui prend du temps voilà ça c'est la constitution de notre dataset et puis on va les voir maintenant on va les voir directement notre pardon je descends je descends je descends je descends et notre première prédiction je passe très rapidement dessus on arrive à la fin mais c'est très très simple le workflow ici c'est exactement le même que celui que l'on a vu précédemment on va récupérer notre dataset on va créer un modèle et on va effectuer notre apprentissage et puis on va essayer de visualiser un petit peu le résultat voilà donc l'instanciation ça n'a vraiment rien de différent de tout à l'heure voilà c'est ce fait les paramètres bon ben c'est le fichier que l'on a généré notre fichier amélioré avec les features donc les différentes colonnes que l'on récupère que l'on récupère dedans donc là c'est des paramètres parce que évidemment on peut faire plusieurs essais voilà on va travailler avec 20% des données tout à l'heure le résultat était modéré mais encore une fois on ne travaillait qu'avec 20% des données là c'est pareil on va travailler qu'avec 20% des données pour des questions de performance si vous avez un peu de temps ou si vous avez oui un peu de puissance ce calcul vous pouvez monter à 1 on va faire du 80-20 sur le train et le test set on fait des séquences de 16 alors de mémoire les tranches temporelles du data set ça doit être 2 heures ou 3 heures 2 heures je crois voilà on va prendre des batchs donc 16 une séquence de 16 ça fait 32 heures ça doit faire 2 jours et demi voilà 1 jour et demi on va faire sur 10 époques et puis les batchs size de 32 voilà ça c'est les petits paramètres override on relie notre data set on jette un petit coup d'œil dessus on le retrouve ici tout va bien je ne sais plus on le trouve là il n'y a rien de particulier on l'a normalisé aussi enfin standardisé voilà il a évidemment été standardisé voilà on prépare notre data generator donc là c'est la même cuisine que tout à l'heure c'est vraiment exactement pareil d'ailleurs c'est un copier-coller du code pour tout vous dire on retrouve exactement à quoi ça ressemble sauf que là on n'a pas que deux dimensions mais on a n dimensions de sortie on va fabriquer un modèle voilà je vais remettre un gru parce que c'est plus rapide hop vous voyez ce n'est pas compliqué donc modèle séquentiel longueur des séquences c'est exactement la même chose que tout à l'heure la seule différence c'est on a 100 cellules au lieu d'en avoir 200 ça fait partie des paramètres avec lesquels on peut jouer on a rajouté des dropouts et puis on a notre couche dense ici voilà ça c'est exactement pareil voilà le callback pour récupérer le meilleur modèle ça ça n'a pas changé on compile c'est exactement pareil on prend une MAE comme métrique classique on fait le fit donc pareil on est data generator enfin c'est exactement 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 le même code là-dessus et puis voilà donc là l'apprentissage va être un tout petit peu plus long on a pratiquement terminé il nous reste deux minutes allez courage on va bientôt finir cette première séquence qui est voilà alors je ne sais pas si on a une petite question ou deux le temps que que ça mouline oui oui tout à fait donc oui on avait des questions sur intéressantes sur comment on traite cas où on aurait par exemple plusieurs séquences en même temps deux séquences en même temps et ou sinon si on a une séquence et une des features non séquentielles alors ouais ça c'est très très bonne question donc là on est en train de regarder les briques élémentaires un petit peu donc on a des réseaux nos modèles sont généralement des modèles qui sont de type séquentiel qui sont assez simples et effectivement on peut avoir des avoir besoin de modèles hybrides pour avoir plusieurs types d'entrées plusieurs entrées et plusieurs sorties aussi et ça c'est ce que l'on verra ce qu'on verra dans les séquences un peu plus tard on commencera à voir ça évidemment avec un tas d'outils intermédiaires mais on verra aussi les implémentations plus en détail avec par exemple les auto-encodeurs ou des choses comme ça où on va commencer à travailler avec des modèles un peu plus évolués alors on sera plus avec des modèles séquentiels on sera plus avec l'API séquentiel de Keras par exemple là on sera obligé de passer sur des API plus complexes alors que soit avec Keras ou avec PyTorch on aura besoin là de faire de commencer à rentrer un petit peu plus dans le détail du code pour pouvoir utiliser des modèles hybrides mais ça se fait tout à fait et c'est extrêmement important justement de pouvoir prendre des sources de données qui sont de différents types par exemple des images des images du texte des vecteurs des séries donc tout à fait imaginer avoir un modèle qui prend quatre types de données de structures complètement différentes et qui vont réussir à combiner ces différentes choses simplement on aura un modèle de programmation qui sera un petit peu différent oui je pense qu'il y a plein d'architectures possibles mais il faut se dire qu'effectivement un RNN ça transforme donc une séquence on l'a vu en quelque chose soit un vecteur ou une autre séquence et donc dans le cas où on a deux séquences c'est facile si les deux séquences ont le même pas de temps je ne sais plus je crois que dans la question c'était une question loin mais il citait par exemple la météo des données sur la pluviométrie ce genre de choses en général il y a le même pas de temps donc il suffit de mettre un point et c'est un vecteur donc on peut y rentrer plusieurs informations par contre si on commence à avoir des séquences avec des pas de temps différents ou cet exemple effectivement de la séquence avec une feature à côté Z c'était la question de Alexis qui demandait effectivement entre un réseau récurrent où on fait passer les valeurs de Z dans les cellules LSTM ou un réseau hybride où on fait passer juste la séquence la sortie et le Z on l'amène vers un DNN certainement c'est peut-être ça la meilleure solution mais il y a plein de solutions possibles et ça va tout dépendre voilà dans la construction du parcours on est en train de voir un petit peu les briques élémentaires chaque brique élémentaire est capable de traiter un type de données finalement donc le réseau complètement dense lui par exemple un vecteur le CNN une image le RNN lui a capacité à traiter une séquence et puis après on verra comment assembler ces briques élémentaires pour fabriquer des modèles plus complexes de plus en plus complexes et capable comme ça d'avoir une approche hétérogène en termes de format de données et d'avoir également plusieurs sorties ça peut être aussi très intéressant et c'est vrai que c'était un peu la question de tout à l'heure CNN, RNN après on peut voir en abstraction totale que finalement ça se ressemble beaucoup entre CNN c'est un espèce de RNN mais très petit là quand même c'est juste son kernel que les GNN les transformers tout ça se rejoint un petit peu de façon très abstraite mais après ça jette tout à fait voilà donc là on a fini on va regarder notre cours d'apprentissage qui va ressembler curieusement à ce qu'on a eu tout à l'heure voilà un petit but sur apprentissage donc le meilleur modèle sera sans doute ici on va récupérer notre meilleur modèle ici on fait une prédiction vous voyez c'est exactement le même code là on est sur un exemple très simple et ah voilà c'est en train d'arriver voilà bon simplement là on a 13 je ne sais plus combien 12 12 prédictions puisqu'on prédit la séquence l'étape d'après et encore une fois l'étape d'après c'est l'ensemble des composantes celle qui nous intéresse c'est la température in fine mais globalement on est capable de prédire un petit peu tout donc on voit des fois que c'est là par exemple ça a bien marché des fois c'est pas tout à fait ça on va dire ça comme ça la partie qui nous intéressait ici c'était la température donc on voit notre oscillation jour nuit ici et puis on voit notre prédiction ici voilà on va finir sur une prédiction réelle entre guillemets là on est sur des données normalisées enfin standardisées standardisées pour être précis on va remettre les choses un petit peu dans l'ordre ici puisqu'on a gardé les paramètres de standardisation pour essayer de voir un petit peu ce que ça donne alors je vais diminuer un petit peu ça pour qu'on ait tout à l'écran voilà donc on va sur cette prédiction voilà on avait cette courbe là et on voit notre prédiction elle est ici on a une erreur de presque 2 degrés là c'est pas terrible on va recommencer voilà là on a une erreur d'un degré et demi bon c'est pas cata il aurait pu se tromper beaucoup plus un petit peu c'est juste pour une illustration on va voir ce que ça permet de faire voilà donc il a bien réussi manifestement à intégrer le phénomène d'oscillation voilà après l'amplitude c'est toujours un petit peu un petit peu délicat en plus là on travaille encore une fois avec 20% des données donc on n'a pas voilà c'est peut-être un petit peu aussi un petit peu juste à ce niveau là mais bon vous voyez c'est pas totalement aberrant non plus voilà c'est pas totalement aberrant voilà on va arrêter sur cet exemple là tac je vais retirer ça le troisième c'est pas compliqué c'est juste la même chose que ce qu'on avait vu c'est qu'on va itérer plusieurs fois pour prédire sur une longueur un petit peu plus un peu plus importante voilà c'est c'est juste c'est exactement la même chose que ce qu'on a vu avec notre coccinelle virtuelle voilà des petites choses à garder en tête allez on va se donner 30 secondes est-ce que des questions intéressantes et importantes et on reviendra dessus éventuellement la prochaine séquence est-ce que le passé peut expliquer le futur ça c'est fondamental si on est sur quelque chose qui est complètement bruité qui est complètement aléatoire bah évidemment ça peut pas marcher ça n'a pas vraiment de sens donc comprendre les données bah ça c'est fondamental bien comprendre la substantifique moelle de ce que l'on veut étudier attention au surapprentissage et une sensibilité au surapprentissage sur ce type de modèle mais ça c'est à peu près sur tous les modèles mais là en particulier sur ce type de données en tableau Panda est absolument incontournable les fichiers JSON c'est pratique aussi au moins pour les caractéristiques des données voire même les données elles-mêmes la préparation des données peut représenter un gros 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 pourcentage du travail encore une fois le diable se cache dans les données donc si vous avez des données qui sont biaisées pas bonnes etc et ça on reviendra dessus on reviendra dessus on va avoir des gros problèmes donc là c'est pareil attention à ça les data générators c'est super c'est pratique que ce soit dans Keras ou dans PyTorch ça c'est quand on a des données un petit peu complexes comme ça c'est vraiment super important je ne fais pas la pub de Matplotlib ou de Plotlib qui sont des choses vraiment pratiques et puis encore une fois quand on parle de données séquentielles elles sont omniprésentes autour de nous et quelque chose qui est séquentiel on peut le voir soit comme une séquence effectivement mais ça peut être aussi comme une forme quand on parle à une courbe dont on discutait tout à l'heure voilà les GPU c'est top mais c'est pas voilà là c'est les GPU ne changent pas la donne plus que ça sur ce type d'architecture mais encore une fois on va rarement utiliser que des RNN ça va être une combinaison d'un ensemble donc certaines parties du workflow peuvent être utilisatrices de GPU et d'autres voilà on termine voilà on termine cette première séquence merci à toutes et à tous d'avoir eu cette patience vous êtes encore super nombreux la prochaine fois ça sera quelque chose de complètement différent donc là c'est un détour par PyTorch donc c'est Laurent qui nous présentera ça Laurent si tu es par là si tu peux nous en dire un mot ouais je peux dire un petit mot bon assez rapidement bon la vidéo ne démarre pas mais c'est pas bien grave du coup la semaine prochaine on verra PyTorch donc l'idée ce sera vraiment de ce sera une présentation en deux étapes donc dans laquelle on présentera les objets de base de PyTorch notamment les Torch Tensor tout ça voir comment ça fonctionne et puis après du coup on utilisera finalement on mettra en musique tous ces petits objets pour faire des pour voir comment on peut faire des apprentissages alors des apprentissages assez simples comme on a vu jusque là donc un CNN et puis un réseau de neurones pour des données plus stabulaires puis après à la fin quand même j'irai un petit peu plus loin je m'amuserai un petit peu donc je vais vous montrer comment faire des choses avancées avec PyTorch donc notamment comment créer nous-mêmes nos propres couches ou alors récupérer des données des représentations des données dans PyTorch tout ça donc voilà ce sera vraiment une présentation en trois étapes et assez générale sur PyTorch donc sans réelles compétences qui y sont considérées au début voilà merci Laurent alors pourquoi PyTorch parce que d'une part c'est un des frameworks les plus utilisés on va dire qu'il y a deux grands mondes deux grands frameworks qui sont utilisés tant s'offre Keras d'un côté et PyTorch de l'autre et PyTorch est massivement utilisé pour toute une taille de famille de modèles on va dire des modèles assez complexes souvent ce sera davantage PyTorch qui sera utilisé Keras est peut-être plus facile à utiliser sur des petites problématiques mais bon voilà la complémentarité des deux est essentielle et puis bon un certain nombre d'exemples qui seront présentés par la suite s'appuieront sur PyTorch et puis d'autres sur Keras d'où l'intérêt et le côté indispensable de découvrir un petit peu ces deux mondes après c'est des frameworks on y passe un peu de temps et on finit bien par les faire marcher et les deux sont absolument incontournables et disponibles sur l'ensemble de vos environnements alors les environnements fidèles évidemment mais surtout sur les environnements de type centre de calcul à l'IDRIS dans vos mesocentres préférés TGCC etc on retrouve ces deux environnements sans aucun problème voilà oui alors ça c'est bon des fois ça c'est voilà c'est ce que Stable Diffusion m'a donné quand je lui ai demandé un framework logiciel pour faire des réseaux de neurones je sais voilà je ne sais pas pourquoi il m'a représenté ça comme ça on ne le saura sans doute jamais mais c'est voilà on va dire que c'est une vue d'artiste de ce qu'est un framework pour faire des réseaux de neurones voilà merci beaucoup et puis à très bientôt à la semaine prochaine pour la suite de nos aventures dans le deep learning et encore une fois une bonne et excellente année avec la santé et tout plein de vos projets à bientôt merci pour cette année merci au revoir bonne journée au revoir moon a jo우 au revoir d' money Stir